Bienvenue! Notre premier événement officiel, non seulement de 2013, mais de tout. Les autres, c'est comme des avant-premières. Ça, c'est notre vrai, notre premier. On a, vous le voyez tantôt, on avait nos membres. Merci d'ailleurs beaucoup, spécialement aux membres, mais à vous tous qui êtes là ce soir. Il y en a beaucoup qui ont été justement entraînés de force par un membre. Alors, je remercie le membre d'avoir tiré quelqu'un de force. Et je remercie le forcé d'être venu, parce que c'est le fun aussi à la gang. Alors, merci beaucoup. On a nos beaux verres. On va en reparler tantôt. Merci beaucoup, c'est Alambica, Jean-Sybertien, Michel de Chalambica, qui nous a beaucoup aidés pour faire ça. Ça a été fait, ça n'a même pas pris dix jours, je pense, qu'ils les avaient. Ça fait que, c'est de vrai qu'ils ne pouvaient pas être là ce soir, parce qu'il y a le magasin, il y a le temps qu'ils ferment. Il y a du qui passerait peut-être dans la soirée, ça fait qu'on le remerciera à la fin s'il est là en plus. On remerciera aussi le Temple Maçonnique, parce que, je ne sais pas ce que vous pensez, on a trouvé la salle fort intéressante déjà. Je pense que c'est une belle salle pour la gang qu'on est, puis même, ils ont prêt à rajouter trois, quatre tables de plus, puis ça fitterait encore. Les prix aussi, ils étaient honnêtement fort intéressants. Alors, merci beaucoup au Temple. D'ailleurs, on va peut-être en parler tout de suite, je pense que vous l'avez dans le sondage aussi, mais ça se peut qu'on fasse d'autres événements ici. Fait que, pensez-y pendant la soirée, si vous aimez ça, si vous trouvez que c'est trop bruyant, passé bruyant, trop chaud, passé chaud, n'importe quoi. Pensez-y, puis vous le marquerez sur votre feuille à la fin, si vous avez trouvé ça intéressant, parce qu'on va peut-être essayer de faire ça, notre place semi-permanente. Parce que, d'un, le prix, comme je disais, est intéressant, mais aussi, si on était capable d'avoir les mêmes soirées, tout ça, ça va peut-être bien fitter au lieu d'essayer de toujours se battre pour essayer de trouver un endroit. Fait que si vous trouvez ça le fun, bien, peut-être qu'on prendra tout de suite, ce soir, un entente pour les quatre, cinq prochains dans l'année. À part ça, on est un club, fait que c'est les membres qui font le club, évidemment. Fait que si vous avez des idées, des suggestions, à n'importe quel moment, ne gênez-vous pas, envoyez-nous une ligne par e-mail, les téléphones aussi sont sur le site, si vous êtes plus à l'aise par téléphone, ne gênez-vous pas. Des idées de dégustation, des trucs, peut-être que vous avez un super flash, n'importe quoi, parlez-nous-en. On est super ouverts à ça. Encore ce soir, les whiskeys qui ont été choisis, c'est pas que vous. On a fait la même chose aussi à Noël, puis on avait eu des belles, je pense que la sélection avait été quand même intéressante, on avait eu des belles surprises. Fait qu'on a refait la même chose. Bon, on vous a forcé la main en allant vers Ayla, mais même ça, ça venait du premier sondage qu'on avait fait quand on s'était vu la première fois au marché Jean-Talon. Puis en grande majorité, les gens nous avaient dit qu'un des événements qu'ils voulaient, c'était Ayla, une dégustation avec le thème d'Ayla, d'où le thème ce soir. Puis l'autre qu'on demandait aussi beaucoup, c'est le food pairing, de faire un accord main-whiskey. Ça s'en vient, puis ça va être pas le prochain, l'autre après. Fait que ça aussi, si vous avez des idées, des trucs que vous avez essayé, que vous avez vraiment trouvé le fun, gênez-vous quoi écrivez-le. Je ne sais pas, moi, de la pizza aux anchois avec un coulis-là 18, c'est génial. Marquez-les sur la feuille, s'il n'y a pas de place, mettez-les sur le côté n'importe où. Nous autres, on va prendre ça, puis on va le faire. Il y a Narada aussi, que je tiens à remercier pour plusieurs raisons. Spécialement que, je dirais, première chose, le Broucladie, le 10 ans, qui n'est pas disponible au Québec. Si on l'a, c'est grâce à Narada, qui était là en Ontario, qui m'a envoyé un e-mail avant de partir. C'est-à-dire, « Hey, ça te tente dessus, un Broucladie, il reste deux bouteilles à l'LCBO où je m'en vais. » Fait que, une des deux bouteilles est ici à ce soir. Fait que, merci pour ça. Merci infiniment. Deuxième chose, Narada est chocolatier. Fait que, pour le food pairing, on va probablement faire affaire avec lui pour trouver le chocolat qui peut être le fun avec le whisky. On a déjà eu, d'ailleurs, la chance d'essayer dimanche avec les whisky de la Nouvelle-Zélande. On a essayé le casque Strength avec le Nibao. Abinao. Avec un chocolat d'origine unique. C'est ça? Oui, c'est ça. 85% avec le casque Strength néo-Zélandais. C'est super le fun. Vraiment un beau mélange. Un chocolat assez fruité avec un whisky miel fruit. Ça a bien été. Le Darkest. Tu vois, j'aurais pu emmener l'autre aussi. J'aurais pu penser. Trop d'affaires. Avec le Darkest aussi, c'est vrai qu'il est super bon avec un chocolat noir. J'ai pas pensé, j'en avais en plus. Je suis pas correct. Mais, de toute façon, ce passoire, le pairing, ça va être ce printemps. Mais, des trucs comme ça. Si vous pensez à des affaires aussi, je pense qu'il y a une question de toute façon sur le sondage là-dessus. Gênez-vous pas. Ça, ça fait des beaux trucs à essayer. Moi, je me suis amusé l'automne passé avec la SAQ. Avec, entre autres, le Lagavulin et des huîtres. C'était super. Mais, si vous avez la chance de couler là, avec des huîtres, c'est encore meilleur que le Lagavulin. Le Brookladie va super bien. Peu importe lequel des Brookladies avec des huîtres, ça va vraiment bien. Si c'en est un, comme le Port Charlotte, avec beaucoup de tour, ou même le Wave, parce qu'il y a quand même beaucoup de tour, ça va bien. Mais, même l'air plus tranquille, comme le Classic ou le Ten, va bien aussi. Pas à cause de la tour, mais il y en a un petit peu. Mais, surtout, l'espèce de côté salin que le Brookladie a, quand elle arrive dans l'huile, ça va super bien. Fait que, des idées de même, si vous en avez, gênez-vous pas. On est là pour nous, mais on est surtout là pour vous, parce que tout seul, on serait dans un seul en train de jouer aux cartes. Il y en a trois qui n'arrivent pas. Aïla, ben, disons, on va partir, on peut parler longtemps d'Aïla, de toute façon, puis ils n'en perdront pas trop. Aïla, un truc intéressant, oui, c'est en Écosse, mais ça n'a à peu près rien à voir avec l'Écosse, Aïla. D'un côté, ne serait-ce que géologique, c'est de la roche qui a été formée en même temps que toute la côte est nord-américaine, que le Groenland, que tout ça, puis ça a dérivé jusque là-bas. D'ailleurs, on le voit, ben là, on ne le voit pas parce que celle-là est bien petite. Mais si vous avez la chance de regarder, ben, on le voit là-bas, il y en a une sur le foyer, j'en ai mis un autre. Mais si on regarde la côte, la façon qu'elle est, toutes les hybrides, pas juste à Aïla, mais toutes les hybrides, toutes les îles qui sont comme à l'ouest de l'Écosse, si vous regardez les photos de la côte là-bas, surtout très haute, ce n'est pas du tout les côtes qu'on est habitués en Europe. C'est vraiment une côte qui est beaucoup plus proche de Terre-Neuve, entre autres. Si vous regardez Terre-Neuve, les espèces de, on le voit, les espèces de pics, de replis, de pointes, de ci, de ça, c'est beaucoup plus proche de ce qu'ils ont sur la côte ouest, sur la côte est nord-américaine. C'est vraiment spécial. Mais c'est ça qu'il y a même aussi, évidemment, qui dit déplacement de roche, il y a aussi des plantes qu'on retrouve seulement sur les hybrides et non pas sur le reste du continent écossais, puis encore moins sur le reste de l'Europe. Ça nous fait un petit lien avec eux autres, c'est bien lointain, mais bon, ça fait quelque chose de le fun. La Reine des Hybrides, c'est parce que c'est la plus grosse des îles, de toutes les hybrides, qui sont ces petits îlots-là. C'est les hybrides extérieures, c'est aussi les hybrides intérieures, mais c'est toutes les îles qui forment cette espèce de bouclier contre l'Atlantique nord. La capitale, c'est Beaumont. C'est juste l'espèce où il y a le L. C'est à peu près là, le L. C'est là, Beaumont. C'est la plus grosse ville. C'est une des plus anciennes aussi d'étierie de l'île. Je pense que c'est même la plus ancienne légalement formée. Population, 3 000 habitants pour 620 km². C'est très petit, mais évidemment, comme tout le reste de l'Écosse, les routes, les chemins, tout ça, c'est très compliqué. Si vous allez là en vous disant que je vais pouvoir y aller à pied ou en vélo, juste à la première table, ici en avant, on a déjà set-upé. Si vous pensez qu'il faut y aller juste en vélo pour faire le tour, vous avez le mieux d'avoir les bonnes jambes parce que c'est très compliqué comment se promener. Il n'y a pas des belles boucles, des belles boîtes. C'est très, très, très complexe. D'ailleurs, juste se rendre sur ce rail-là, c'est compliqué parce que ça n'a pas l'air loin. Quand on le regarde sur une map avec Glasgow et Dimbaud, ce n'est pas très loin. Mais de la façon qu'il faut se rendre, encore là, avec leur route et leur côte très complexe, je pense que ce qu'il dit, ça peut être jusqu'à 4 heures de temps quand tu pars. Pourtant, quand tu regardes en ligne droite, c'est comme, ça devrait être, je pense que c'est 120-200 km. Ça fait que dans une heure ou deux, tu es rendu, mais non, ça fait tellement de raccroins. Ça fait que la façon la plus facile de se rendre, l'avion, il y a le bateau, évidemment, il y a le bateau. L'avion, il y a deux façons. Je pense que c'est d'Aidembourg, tu as des vols directs, puis par Glasgow, ça arrête en quelque part avant. Ça ne doit pas être de bien gros avions. Puis l'autre chose, si jamais vous y allez un jour, puis vous y allez en avion, attention au Whisky Cat Strength que vous pouvez acheter sur Rylor, parce qu'il y en a beaucoup des fois là-bas, à du 56-60-65, même pourcent des fois qu'ils vendent, surtout autour du festival Feichel, parce que ces petits avions-là, ils n'acceptent pas toujours le très, très haut niveau d'alcool. Ça fait que si jamais vous y allez, beurrez au crayon-feuinte le niveau d'alcool de sa bouteille, ils ne diront peut-être rien, ou vous prenez le bateau pour revenir. Très joli. Puis il y a des autobus aussi qui partent des grandes villes d'Écosse pour se rendre sur Rylor. Non, pas encore. On peut continuer longtemps à Rylor. C'est... C'est-tu moi que ça se fait? C'est une qualité de roche qui est là, si tu es là-bas, je me tiens. Non, je... non. Mais ce n'est pas comme, disons, souvent avec les côtes anglaises, entre autres, surtout plus au sud, dans l'arcool. Ou même le trait blanc, c'est souvent, ça vient directement des cadavres de coraux ou de collimations, de toutes sortes de vieux trucs qui ont remonté avec la pression pour former les gros caves autour du Kent. Bien, le bout du Kent qui est proche de l'eau, ces trucs-là. Ça, sinon, c'est vraiment de la vraie roche, non pas quelque chose. Une formation calcaire. C'est une formation calcaire, comme beaucoup de trucs en Écosse, puis en Angleterre. Je n'ai pas amené, j'ai un livre sur ça que je n'ai pas pensé. Bien, non, en fait, non. Ce n'est pas que je n'ai pas pensé. J'avais aussi les trois whisky, puis je suis dans le métro de bus. À un moment donné, j'ai dit non, j'arrête. J'amène juste quelques petits trucs. Mais c'est ça, c'est de la vraie roche, sinon pas une formation calcaire, comme beaucoup en Angleterre. Mais non, je ne me rappelle pas, mais je pourrais trouver l'information pour vous l'envoyer. Ça me ferait plaisir. Ça me ferait extrêmement plaisir. Évidemment, une île mythique dans le whisky. Autant le Space-Eyde est très connu pour sa centaine, pratiquement, de séries, dont 60 ou 80 qui fonctionnent encore. Celle-là, on a juste, quoi, huit. Mais c'est peut-être les huit les plus connus. Pourquoi? Mais c'est parce que c'est des whisky qui sont tellement différents du reste. C'est des whisky qui sont restés hyper traditionnels. Traditionnels parce qu'ils étaient obligés de l'être. Aïla, comme je disais tantôt, juste se rendre là est une complexité atroce, même encore aujourd'hui. À l'époque, c'est encore pire. On le voit souvent quand on voit les photos, par exemple, des distilleries, ils ont les pieds dans l'eau. Pourquoi? C'est parce que l'orge venait par bateau, puis les whisky s'en allaient par bateau. Puis quand ils allaient faire malter, puis quand ils ne maltaient pas sur place, ça venait par bateau. Ça fait que chaque distillerie avait accès à l'eau, ils avaient leur propre quai. Ça fait qu'ils sont sur le bord de l'eau par nécessité pour le transport. Autre truc hyper classique, évidemment, c'est la tourbe. Parce que même l'électricité, en général, sur Aïla, c'est relativement récent, sans le faire. Ce n'est pas quelque chose de si vieux que ça. Ça fait que ce qu'il y avait avant, il n'y avait même pas le bois, parce que c'est tellement petit, tellement soufflé par le vent, qu'il n'y a pas des tonnes de bois non plus. Un peu comme aux Îles-de-la-Madeleine, ici aussi, un peu le même principe, les arbres ne poussent pas super gros non plus. Ça fait qu'ils utilisaient la tourbe, la tourbe qu'il y avait sur place. Ça fait que c'est pour ça que les whisky sont si tourbés. C'est qu'à l'origine, ils faisaient des whisky tourbés par obligation. Comme la plupart, au début, l'Écosse au complet, c'est tous des whisky tourbés. Parce que c'était comme ça qu'ils séchaient, c'était leur matière première. Certains endroits ont utilisé même du coal, du charbon pour sécher. Ils ont gardé l'esprit tourbé, parce qu'évidemment, ça donne un goût bien spécifique au whisky. Que les blenders avaient beaucoup, parce qu'à un moment donné, quand ils ont commencé à faire les blend, ils se sont rendu compte que tu n'étais pas obligé d'en rajouter beaucoup de whisky d'ailer pour donner beaucoup de coffres à ton blend. Ça fait qu'évidemment, même quand l'électricité est arrivée, même quand les systèmes à air chaud sont arrivés sur Aïla, ils ont gardé leur spécificité de tourbe pour répondre aux besoins des blenders. C'est un peu le même principe partout ailleurs aussi. S'il y a d'autres endroits qui font de la tourbe à l'extérieur, souvent, c'était parce que ça appartenait à un groupe qui avait besoin d'un whisky tourbé, comme Brora, qui est à côté de Kleinlich, qui était un whisky très tourbé. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, il y avait une grosse sécheresse sur Aïla. Ça fait que les blenders avaient besoin d'un whisky tourbé, mais qui ne venait pas d'Aïla parce qu'il n'y avait plus d'orge, il n'y avait plus rien, il n'y avait plus pantoute. Ça fait qu'ils ont commencé à faire du tourbé ailleurs, dans le Space Side, dans les Highlands. Ça fait que toujours, 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 le client numéro un de la plupart des tisseries, c'est les blenders. C'est ceux qui font les blends. Ça fait qu'ils répondent à ces besoins-là. Ça fait que c'est pour ça aussi, souvent, qu'on a des whisky, comme autour du Space Side, qui finissent tout par se ressemblant, quelque part, avec le trait fruité. Tout le monde va dire, « Ah, c'est le terroir, plus ou moins. » C'est plus la demande. Évidemment, si ton voisin fait un whisky de cette façon-là, puis il en vend beaucoup, bien, tu vas peut-être essayer d'être juste à côté, puis de faire la même chose, en disant, « Bien, je vais peut-être pouvoir profiter de la maman. » C'est topé en avant. C'est ceux qui sont en retard, comme à l'école. Ils venaient en avant. Bien, non, c'est la place qui restait. Vous avez déjà vos broucladies. Je vais vous donner tes verres. Je voudrais juste parler beaucoup plus tard-là, en attendant, mesdames. Si tout le monde est à l'aide à l'heure, c'est à cause de vous autres. Piu-piu! Tiens. Merci. Ah, whisky Montréal 2013. L'amour du pain, c'est notre commanditaire. Tout le pain nous a été fourni par l'amour du pain. L'amour du pain, si vous ne le connaissez pas, c'est probablement une des meilleures boulangeries, pâtisseries, pas juste au Québec. À travers le monde, ils ont gagné des prix, c'est vraiment du pain. Bon, là, c'est juste du pain ordinaire, mais je pense que c'est du pain au noir. Charles, tu me disais, il y a un pain au noir. Ça peut peut-être vous donner une petite idée aussi de ce que ça peut faire. Mais ils ont toutes sortes d'autres trucs. C'est à Boucherville, mais ça vaut le détour. 3h13, où Samuel Le Champlain à Boucherville, alors je les remercie, parce que ça nous aide beaucoup. À l'ambuca, comme je dis tantôt, nos verres, c'est eux autres, alors un gros merci aussi. Leur magasin qui est ouvert un peu avant Noël, sur Van Horn, pas loin du métro Outremont. C'est comme 1,5 du métro Outremont. Il y a tout ce qu'il faut pour l'amateur, non seulement de whisky, parce qu'il y a des verres, il y a des roches, il y a aussi toutes sortes de trucs pour le barman, pour faire des mélanges, des écrasers, des ci, des ça, pour des décanteurs super jolis en cristal, des verres de vin, n'importe quoi. Si jamais ça vous tente, passez-y. Jean-Sébastien est très sympathique. Alors, les titilleries de ce soir, on fait, bon, on ne fait pas le tour complet, on n'a pas un whisky de toutes les titilleries, mais on fait un bon tour de tout ce qu'il y a. Si on parle de Beaumont au centre, ensuite on peut aller juste de l'autre côté du Lock and Down, qui est l'espèce de petite mer intérieure, le Lock and Down, juste en face, c'est pour que l'a dit. On remonte, on parle de Kilchoman, c'est une petite nouvelle distillerie, c'est fermier, c'est fermier dans le sens, c'est vraiment une ferme qui est comme dans l'ancien temps, une ferme qui distille ses surplus, c'est un whisky très tourbé, mais qui est en même temps aussi différent de ce qui se fait ailleurs sur ce rail-là, parce que c'est très local, très, très, très local. Si vous avez la chance, c'est vraiment un bon whisky, genre, vous autres, vous avez goûté. Frank, tu as goûté où ça? C'est toi qui les as eus? Je n'ai pas encore ouvert. Ça qui reste des bords. Moi, j'en ai eu le 2006, puis c'est vraiment un whisky super. Une espèce de mélange tour, comme on voit d'habitude, mais en même temps, très fermier aussi, par son goût. Ça goûte le foin, ça sent un peu l'étable, mais c'est très intéressant, malgré son très, très jeune âge. Comme je le dis, moi, celui que j'ai goûté, c'est un 2006, que j'ai eu l'année passée, qui avait été embouté aussi, fait que c'est un whisky juste de 5 ans, mais vraiment, c'est surprenant, très intéressant. Disponible à peu près nulle part, en Amérique du Nord, en Carmo, au Québec, mais bon. Bunahabin, qui est juste sur la pointe en haut à droite. Bunahabin, un autre whisky plutôt tranquille. Je dirais même, souvent, on passe à côté, mon heure ce soir, on s'en reparlera, ça va peut-être avoir la peine. Ça fait partie maintenant du portfolio de Burns-Stewart, avec Lechek, Tuber-Maurie, c'est quoi l'autre qui ont les autres. En tout cas, c'est un conglomérat plutôt petit, puis ils font des très belles choses dans leur présentation de whisky, ils ont monté le taux d'alcool en embouteillage, ça fait que déjà, c'est bon signe, ils ne colorent plus leur whisky, puis ils ne filtrent plus non plus à froid. Ça fait que la présentation de tous les produits Burns-Stewart, c'est sûr qu'on peut encore pogner les vieux, mais c'est facile quand vous en trouvez un à 40%, ne touchez pas, c'est l'ancienne version des produits qu'ils ont, mais les nouveaux produits fort intéressants. Là, c'est d'autres choses ce soir, c'est un embouteilleur indépendant, mais on va regarder ça ensemble. Koolila, qui est le géant, le géant de l'île, on parlait l'autre fois de Brookladie, qui est à 1,2 millions de litres, à peu près par année. Koolila, avec les derniers ajouts, je pense qu'on est capable de produire plus de 7 millions de litres par année, ça fait que c'est 5, 6 fois plus gros que les petits d'ailes. Ça fait que c'est vraiment géant Koolila, très, très, très géant. Ils produisent aussi du non-tourbain, qui vaut la peine, qui est intéressant, qui est autre chose. Ils le font pour le vendre en Ségolmort, mais ils le font aussi parce que c'est tellement gros, ils sont tellement capables de produire. Ça permet aussi à Diageo de se faire une espèce d'inventaire d'une quantité X d'un produit qui vient d'ail-là, qui a quand même des aspects maritimes, mais qui n'a pas l'atome. Puis là, on pogne évidemment les trois géants de Kildalton, le Harbeg, le premier sur le chemin, la Gavilan, son voisin, et on finit par la Freud, qui est l'autre à gauche, complètement en dessous de Beaumont. Ça fait que c'est ça, c'est ça, et là, les dix séries partout, comme je disais tantôt, sont toutes sur le bord de la côte. Kildkoman est peut-être le moins sur le bord de la côte, mais il est quand même très côtier. Ça fait que c'est ça. Alors, oui, non, mais la carte, la carte qui est là sur la cheminée, puis la carte qui est ici, la carte des saveurs d'ail-là, c'est Martine Nouet, qui a produit ça avec Beaumont, il y a un an, peut-être 18 mois, ils ont produit ça ensemble, justement, faire le tour d'ail-là, c'est quoi les goûts. Évidemment, l'atome, c'est très présent, mais c'est pas partout. Si on regarde, justement, Bounarabend, beaucoup moins de feu, l'espèce de dernier petit orange qui va peut-être moins bien avec le bleu du mur, mais le côté à droite, complètement, il est très petit, plus terreux. Brooklin a dit, même chose, le classique, la ligne classique, qui est très peu tourbée, mais lui, qui va avoir beaucoup de l'air, ce qu'il appelle l'air, c'est le côté léger, floral, tout ça, puis le côté marin. Ça fait que ça donne une bonne idée. Cette carte-là est disponible sur leur site, Boulmore, Flavor Map, quelque chose du genre. Alors, c'est intéressant. C'est intéressant, ça donne une espèce d'autre idée quand on veut juste se garder quelque chose pour aller là, se donner une idée qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on aime moins, où on peut naviguer dans ce whisky-là. Ça donne une idée. Alors, nos whisky ce soir, le Laditem, le Douglas Lane, Bounarabend, 10 ans, Douglas Lane, Koulila, 16 ans, le Beaumort d'Arcès, 15 ans, et le Douglas Lane, 15 ans, aussi de chez Douglas Lane. On commence avec le Brookladie Thème. Brookladie, un mash-ton est ouvert, un peu comme on fait à certains endroits aux États-Unis, comme on fait, je pense, une place au Japon. C'est pas fermé, c'est vraiment laissé ouvert. On entendait l'autre fois que quand on laisse, justement, de la place à d'autres bactéries d'arriver, ça peut donner quelque chose de différent dans le whisky. Ben, eux autres font ça. En plus, c'est un autre qui va prendre un très longtemps pour faire son brassage. Il va laisser très longtemps aussi pour aller chercher cette espèce de fleur-là, cette fonde-là, naturelle, qu'il va ramener dans son whisky pour donner des saveurs. Fait que c'est... Ça en a un autre qui va vraiment se donner la peine de partir. Le brassage est très, très, très intéressant là-bas. Autre truc intéressant aussi que Brookladie, c'est les seuls qui ont bouteilles directement est là. Kilcomen le fait peut-être maintenant, mais dans les autres grosses embouteilles toutes sur le mainland, en Écosse, autour de Glasgow, d'Édimbourg. Ben, c'est plus facile. Évidemment, les centres de distribution sont là. Fait que ce qu'ils font, c'est que les whisky sont soit directement... Les barils sont envoyés en camion jusque sur le mainland. Il y a aussi des fois, ils vont vider les barils dans des cidernes pour être envoyés sur le mainland pour être embouteillés. Ça dépend de chacune des dix séries. Mais Brookladie, ils font tout local. Ils essaient même d'aller chercher beaucoup d'orges localement. Puis c'est là, eux autres ont vraiment essayé d'aller chercher cette idée-là de terroir, de garder une traçabilité de la ferme jusqu'à la bouteille. Ils ont 15 orges différents, 28 fermes qui les aident avec ces 15 orges-là. 16 des fermes qui viennent directement d'Aila. Puis ils en font un comme Kilcomen. Ils font un produit local aussi, je pense qu'ils l'appellent Organic Aila, c'est le gros qui l'a dit. C'est vraiment de l'orge local. Puis même, ils s'amuent justement avec ces... On le parle aussi, 300 domaines différents. Ils donnent une espèce d'idée comme des vins. Ça fait qu'ils vont vraiment aller chercher une année où il y a un orge extraordinaire local et ils sont allés embouteiller ça. Ça a l'air que c'est vraiment bon. Je n'y ai pas goûté. Ça a l'air qui est vraiment intéressant. Je ne sais pas si c'est eux-là qui ont eu la chance. Le Brouclet a dit non. Un jour peut-être, nous serons chanceux. Autre truc hyper local pour eux autres, pour tout le whisky, c'est vrai aussi, ils utilisent beaucoup d'eau. Un whisky, ça prend beaucoup d'eau. Ça prend de l'eau pour brasser, pour faire ta bière, ton mou. Ça prend de l'eau parce qu'évidemment, on prend notre mal qui est broyé plus ou moins grossièrement. Il y en a qui sont très, très broyés fins. Avec ça, ils vont laisser de l'écorce plus épaisse parce que c'est plus facile à mélanger avec l'eau. Ça fait moins de moutons quand on laisse sur des morceaux d'écorce. Alors, on a besoin d'eau pour cette étape-là. Eux autres, ça vient directement du lac Brocladie qui est 2000 en haut de la distillerie. Un lac peu profond et qui donne une eau dix brume. C'est comme plus jaune-âtre. C'est une eau qui est quand même assez riche en tourbe encore, mais ce n'est pas de la tourbe brûlée, c'est juste de la tourbe naturelle. Vu que c'est une eau très dure, c'est une eau qui va vraiment bien au braseur. Ça, c'est à peu près tout le monde va vous le dire, les distillateurs vont souvent aller chercher des eaux très dures. Je dis tout le monde, mais non, il y en a qui a mieux encore d'eau douce. Mais une eau très dure va aider beaucoup parce que je ne sais pas pourquoi. Je pense que c'est juste étant donné que c'est une eau qui est déjà très dense en calcaire, elle ne sera peut-être pas autant de place à d'autres choses de se développer dans son eau. Ça fait qu'elle va vraiment sortir les saveurs et laisser parler l'âge. Même faire du café. Si vous faites du café avec une eau dure, ça fait un café qui est plus intéressant qu'un café à l'eau douce. J'ai déjà essayé juste pour le fun. C'est vrai que ça fait quelque chose d'eau douce. C'est de l'eau qui n'est pas la même minéralité. Ça va faire un café qui est fort différent l'un de l'autre. Souvent, on va avoir plus un café plus hâcle avec l'eau plus douce qu'une eau plus dure. C'est de la façon que l'eau va réagir avec les ingrédients autour d'elle. Ensuite, le bruclali burn qui est le petit burn, c'est le ruisseau. On voit souvent ça burn dans les whisky. Burn, c'est un petit ruisseau, un petit cours d'eau. Eux autres, ils vont se servir de ça. C'est un ruisseau qui court assez vite. Ils rentrent ça directement dans leur condensateur pour venir refroidir la vapeur pour faire tomber le whisky, la vapeur en eau, en eau de vie. Puis, ils le remettent. Ils font juste l'utiliser dans leur condensateur puis ils le sortent. Ils le rendent immédiatement. Et finalement, la source Dirty Dottie, oui, ça donne le goût de boire ça. Dirty Dottie, Dirty Dottie, c'est le nom du puits à la ferme Octomore. Puis ça, c'est l'eau qui va être utilisée pour descendre le whisky au niveau d'emboutéage qui est 46% habituellement chez Brookladie. Ça fait que c'est leur trois sources d'eau. Ce n'est pas tout le monde qui va utiliser ça. Il y en a même, j'ai déjà entendu, je pense que c'est le gars de chez Koulila, le diserteur de Koulila, qui dit honnêtement, ça m'est déjà arrivé de prendre l'eau du robinet pour faire mon brassage parce qu'il est arrivé de tel ou tel truc ou pour même pour réduire ma force. Ça fait que l'eau joue un rôle, mais je dirais que c'est plus la minéralité justement de l'eau qui va avoir un rôle dans le brassage plutôt que l'eau qu'il utilise pour couper ensuite parce que de toute façon, ils vont la filtrer. Ils vont la filtrer et même souvent, ils vont même à certains endroits carrément aussi la faire évaporer, la faire passer par un distillateur pour avoir une eau un petit peu plus pure. L'eau, ça compte, oui, mais c'est plus à l'étape du brassage que le reste. Même ce qui est mis en bouteille, de toute façon, à ce soir, s'il y en a qui mettent de l'eau, c'est de l'eau de Naya qu'on utilise. Ça va changer un peu, c'est sûr, parce que chaque eau va être différente. Mais dans l'overall d'un whisky, ça joue moins, ça joue beaucoup moins. Ça joue, ça joue moins que ton brassage. Alors, le Wookla D10, c'est le premier whisky qui était sorti de Wookla D10 qui était entièrement fait là. Comme on en a parlé la dernière fois, le 16 ans, c'est du vieux stock qui restait des enseignements propriétaires. Le Wookla D10, c'est quelque chose qui a été distillé sur place avec le nouveau régime, c'est-à-dire, c'est Jim McEwin qui était là quand ça a été distillé. Comme je disais tantôt, très longue fermentation. Distillé aussi très lentement. Ce n'est pas une situation très rapide par la force de la chaleur, par la grosseur aussi des alambics. C'est une situation très, très lente qu'ils vont utiliser. Encore là, pour aller chercher plus de serveur, laisser plus le temps le whisky quand ça va parler, quand ça va, la conversation, quand ça va frotter sur le cuivre. Plus longtemps il va passer avec le cuivre, moins il va avoir de soufre en étant du whisky. Donc, ça va faire un whisky qui est plus léger, plus floral. Ils font vraiment attention. L'autre truc aussi, quand ils le mettent en baril, ils le mettent à 70% au lieu du 63,5% qui est utilisé à peu près en Écosse. Bon. C'est des grandes règles. Il y en a qui vont distiller à 72%, bien qu'ils vont mettre en baril à 72%. Des fois, ça va distiller plus fort que ça. Ils vont acheter de l'eau même au niveau de la mise en baril. Les Irlandais vont souvent distiller très fort aussi. Bien, pas distiller encore, excusez. Ils vont mettre en baril très fort pour venir. Dans le fond, c'est pour aller chercher le plus d'ingrédients possible dans le bois. Plus c'est fort, ça va chercher les ingrédients. En même temps aussi, plus c'est fort, plus ça te permet d'étirer ta maturation la part des anges prenant plus de temps avant de te voler tout ce que tu as comme au whisky. Tout est vieilli sur A et L1, eux autres aussi. Très peu vieillissent entièrement sur A et L1. Quelqu'hôme va tout maturer sur place. La frugge aussi, je pense que tout est sur place. La plupart des autres, ce n'est pas tout leur produit qui va vieillir sur A et L1. Quand ils disent notre air marin, c'est ça qui donne... Oui, mais il y a des whisky qui ont été vieillis sur le continent, sur l'île d'Écosse, puis ils vont avoir quand même ce côté marin-là. C'est... C'est libre. On pense ce qu'on veut. Selon moi, oui, le fait que les barils soient sur le bord de l'eau avec l'air marin, ça doit influencer. Mais comment ça se fait qu'il y en a qui sont sur le mainland et qui vont avoir quand même le côté salin? C'est peut-être l'eau carré... Enfin, pas l'eau, parce que l'eau qu'il est utilisée pour le brassage est bouillie, fait que... C'est-tu même pendant la condensation? Peut-être plus. Peut-être plus qu'il y a une fois qu'il condense et la longueur du temps que ça condense. C'est peut-être là envoyé sur le mainland ou dans d'autres warehouses, mais ça fait partie des charmes du whisky. On ne sait pas encore tout pourquoi c'est comme ça. Alors allons-y avec le thème. On a quand même quelque chose d'un peu marin. Je n'ai pas si... Ça boucouille, ça boucouille. Oui. Beaucoup. Ah oui. Ce n'est pas le brouclet d'être vous l'a 20 ans, c'est clair. Ce n'est pas non plus. Même là. Juste que... On a le vesté dans le brouclet d'être Vous êtes amusé à venir le plier dedans? Là, ça a beaucoup boucouille. Bien c'est sûr que le whisky... La naissance du whisky c'est une naissance très violente. Ça a bouilli. Hein? Ça a été mis en bois après ça pour reposer. Mais ensuite, c'est encore très violent. Comme je disais, l'embouteillage, ça ne se fait souvent même pas sur place. Les autres, ça se fait sur place. C'est encore une mise en bouteille qui est très violente. C'est pompé d'un baril où des fois, c'est versé carrément à terre dans des trappes. Souvent, c'est ça. On roule le baril où tu nous trappes. On ouvre le bouchon. On le laisse couler. Ça passe dans la trappe. Ça passe dans la pompe. Puis c'est mis en bouteille. Ça fait que c'est très violent. Ensuite, on vous le met l'inverse. et c'est encore violent. Le fait de le laisser reposer, c'est pour ça qu'on a essayé d'enverser ça un peu. Déjà, on va peut-être pouvoir aussi même tantôt, si ça vous tente, d'aller passer le coulis-là puis après ça, le beau moir pour leur laisser aussi le temps de décanter. Ça va être intéressant. Il y a quelque chose de vert. Est-ce que c'est le varec? Est-ce que c'est le côté fermier que je parlais tantôt chez Kilcoman? Il y a un côté nature, il y a un côté pas forêt, mais verdure en tout cas. Ce n'est pas très loin du Malte. Peut-être la pomme. Peut-être la pomme verte. Vous autres, a-t-il quelque chose d'autre qui te fait en tête pour le nez? La pomme. La noiselle. La noiselle? Oui, c'est peut-être ça dans le fond. Je disais vert, mais... Vous êtes un petit peu de torréfaction. Oui, il y a quand même un peu de tourbe. Ils disent souvent que la ligne classique n'est pas tourbée. Il y en a quand même un petit lit dans leur produit. Mais de toute façon, ils vont utiliser souvent des barils de bourbon. On va avoir aussi la cendre et les barils du bourbon qui sont souvent très brûlés. je pense que la tour vient de l'eau. Mais c'est horrible que vous entendez. Oui, il y en a beaucoup qui disent ça, mais par contre, il faut qu'elle bouillie, ça a l'air qu'elle ne resteraient rien. Mais tu as raison, il y en a qui disent qu'effectivement, juste utiliser de l'eau qui a passé avec la tour va faire une différence. mais il y en a d'autres qui disent de toute façon, non, ta tour, quand tu avouilles, tu ne l'as plus. Qu'est-ce qui est vraiment entre les deux? Prends-moi un petit peu des deux. Tu dois en perdre beaucoup mais tu en restes. C'est ça que c'est intéressant avec les whisky. Parce que c'est des quantités infimes. Tu sais, quand on dit ça, ça sent, je ne sais pas, un clou de girofle. Le clou de girofle, ça vient de l'eugénol. Il n'y en a pas des tonnes de l'eugénol là-dedans, c'est des parties familiales infimes. Même quand on regarde les traits tourbés d'aila, puis ça, ce n'est pas ce qui est dans le vert, c'est ce qui se retrouvait dans le mal. La poire est autour de 35 parties par million. C'est ce coup là. C'est vraiment infime et pourtant, on le sent bien. C'est un peu cette espèce de mélange-là. Des fois, c'est tellement des petites parties que les appareils ne sont pas qu'à aller les chercher mais pourtant, on le sait que c'est là parce qu'on s'assoit ici et on est capable d'aller les trouver ces trucs-là. Autre chose sur le nez? Caramel, oui, oui, oui. Petit réponge quand même assez salé, c'est peut-être là que le caramel et le salé viennent se mélanger comme une bonne petite réponge à la bicarbonate de soude. J'aimais ça quand même à faire de ça quand je te sais. Il m'a demandé. Comment ça? OK, fruité, or, chiron, maïs, abricots, ananas, fommes vertes, tiens, on l'avait, sauge, anis, côté vert que je disais. Ça, c'est mes notes de dégustation la première fois que je n'ai bu il y a peut-être un an, du laitaine. Fait que c'est pas... Tu vois, l'ananas, l'abricot, à soir, je ne les porte pas en tout. Si tu la place, si tu monnais, je ne sais pas, mais je ne l'ai vraiment pas. La pomme, oui, la pomme, on l'a. Sauge à anis, le côté vert, la noisette, je ne l'avais pas. Mais c'est vrai que... Ça, c'est souvent ça quand on se le fait dire. Mon Richard, on fait, petit côté. Fait que allons-y. Santé. Hum. Hum. Très vif. C'est un whisky qui est vif. C'est pas un... C'est pas un don noir. C'est pas un whisky de fin de soirée. C'est quelque chose d'assez vibrant. Beaucoup de mal. Du fruit. Peut-être plus là, je trouve, le fruit jaune. L'abricot, l'ananas. Peut-être plus là, en bouche. On a l'espèce de petit pincement du bois aussi. Puis là, on s'en... En tout cas, moi, je trouve que la tourbe est en arrière. Un peu comme... Un peu comme l'Island Park. La tourbe arrive plus tard qu'au début qu'on a avec certains autres whisky qu'on va essayer tantôt. Je trouve que la tourbe est un petit peu plus loin en arrière. Puis plus tourbe que fumée. Le côté brûlé, torréfaction, charbon de bois. Vous autres? Ça fait le tour. Qu'est-ce que j'avais la dernière fois? Ah oui? Ne sois pas gêné. Sucre à la crème chaud. Tiens, au lieu du taffi, l'autre fois, la tirée ponte, j'avais du sucre à la crème chaud. La noisette, parce que moi, je mets tout le temps des noix dans mon sucre à la crème. Ça fait que je l'avais la dernière fois. Le taffi à l'érable, bien, c'est le côté torréfié, comme vous disiez, le petit charbon. Ça fait penser un peu à l'érable, surtout quand on va... Quand tu vas directement à une place où il y a le bouilloire, ce que tu sens, ce n'est pas juste le sirop d'érable, c'est aussi le feu en dessous. Ça fait que ce mélange-là, l'âge grillé, bien, c'est ça que je disais le mal, c'est le traîneur. Oui. Oui, qui va ressembler un peu, même certaines stades, mais on a cette espèce de goût-là, café, sirop d'érable qui se mélange, parce que tu as toujours le sucre du mal qui est là-dedans. Pomme, caramel au beurre, pour faire l'écho avec ce qu'on avait tantôt. Côté salin, ce n'est pas l'heure plus salée. Vous avez eu la chance d'écouter au Port Charlotte, un peu plus jeune, le 7, le 8. Le salé était beaucoup plus présent. Ça-là est un petit peu moins. Écho de fumée, comme je disais tantôt. Franchiment, tu sais, le croissant que tu beurs, tu sais, le croissant de la veille que tu beurs avec de la pâte d'amande, avec un petit peu de sucre en poudre, puis de la levure. Je trouve que le petit côté noisette qu'on trouve à la fin fait penser beaucoup, justement, au levure. un peu comme certaines bières blanches, des fois. Tu sais qu'on va avoir des espèces de petites levures. Je trouve qu'on l'a à la toute fin. Une fois que la fumée est partie, il me semble que moi, j'ai marqué « levure ». C'est le levure, je voulais dire. C'est une finale qui est très sec. Je prends un whisky qui a beaucoup de bourbons. Je trouve quand même une finale très sec. C'est justement le bois, la fumée qui vient faire ça, c'est ce que je serais là. Probablement aussi qu'il doit quand même utiliser une certaine partie de exfus de chéri. Peut-être qu'il en rajoute un petit peu, pas beaucoup, parce qu'on le voit à la couleur, il ne rajoute rien. Eux autres, très pâle, donc probablement pas des tonnes. Touche de tour, on me disait tantôt à la fin, un petit peu de tour. Bois grillé, cerise. Cerise, je ne l'ai pas en soi, je ne vous mentirai pas, je ne le trouve pas du tout. Mais cette cerise-là, c'est souvent la cerise sauvage qui vient du bourbon. Souvent, on a ça, un espèce de goût de meurise, de cerise, de sirop pour la toux que les bourbons vont avoir, vont se propager à certains whisky qui ont passé beaucoup de temps en bourbon. La dernière fois, je l'avais plus, il faisait beaucoup plus chaud aussi la dernière fois. Là, oui, c'est bon, il fait chaud dans la salle, mais le whisky, son étouche est quand même assez froid. Mais la dernière fois, c'est en été que j'avais goûté. Je trouvais qu'on l'avait plus, l'espèce de beauté, cerise de bourbon, poire, raisin vert, comme je disais tantôt, l'espèce de verdure. Puis le raisin vert, moi, je trouve, c'est vraiment la signature. Tu sais, s'il fallait que je goûte à des broucladis à la veine, je peux essayer de le trouver. C'est ça, c'est le petit côté vin qu'on avait aussi. Bon, évidemment, l'autre qu'on a goûté la dernière fois, il avait séjourné en cuvée margaux, mais je trouve qu'on retrouve de toute façon ce petit côté vineux dans chacun des broucladis. C'est peut-être leur signature avec le côté salin, mais quand tu trouves avec d'autres whisky salés, surtout, mettons, je pense à Inch Gower qui est sur la... à côté du Space Line un peu à l'est qui est sur le bord de la mer aussi, qui a un côté très salin, mais sans l'atome, qui n'aura pas cette chose de bout de vin là. Ce qui reste en fin de bouche, moi, je trouve ça, c'est juste la pomme d'un sur le côté de l'eau. C'est vrai. Oui, selon aussi la quantité qu'on le prend, il vient toucher d'autres places. Ça demeure un whisky que je trouve fort intéressant. Très élégant, presque féminin, pas autant que le cuivre Margot la dernière fois, mais je trouve quelque chose de très élégant, très féminin dans ce whisky-là. Agréablement douce, pas un whisky-toff, malgré qu'il est vite. C'est un whisky qui vient de chercher pareil, mais qui est quand même... Il permet... Il se laisse boire, disons-le comme ça. Complexe et accessible, il n'y a pas grand monde qui pourrait vraiment trouver ce whisky-là en disant « Ah, trop tôt » ou « Trop fort ». Non, c'est quand même assez accessible, mais en même temps, si on veut passer des heures avec, c'est possible. C'est pour ça que je dis qu'il est un peu des deux. Moi, je l'appelle mon whisky-talon. J'en parlais encore ce week-end avec vous autres, les boys. On a tous dans notre tête une espèce de petit carré pour certaines choses. C'est comme quand on... Si je dis du rhum, vous avez tous dans votre tête que je dis le rhum, vous avez tous dans quelque part ce que ça devrait coûter du rhum. Ben, moi, mon rhum-étalon, c'est le « Mount Geekso ». Quand j'ai goûté à ça, j'ai dit « Ben oui, c'est ça ». C'est ça dans ma tête. Quand je pensais à du rhum, même sans y avoir... Ben, sans avoir goûté à ce whisky-là, à ce rhum-là précis, c'est exactement cette forme-là que le trou rhum avait. Ben, je trouve que le boucle-là dit 10 ans a la même chose avec moi, c'est que quand je pense à un whisky, il vient bien fiter dans le petit trou que j'ai, whisky. Ça ne veut pas dire que c'est mon favori, ça ne veut pas dire que c'est le meilleur. C'est juste, c'est comme l'étalon. Après ça, tu es soit mieux ou moins bon, mais c'est lui qui est comme dans le milieu de mes whisky. C'est ça que ça devrait goûter du whisky. Si ça ne goûte pas quelque chose qui ressemble à ça, ce n'est pas vraiment un whisky, c'est d'autres choses. C'est pour ça que je l'appelle mon whisky-étalon. Comme je dis, ce n'est pas nécessairement mon favori, c'est juste qu'il fit bien dans ma définition de ce qui est un whisky. C'est bien écrit le bruit. Absolument. Absolument. C'est souvent ce qui est plus difficile qu'un whisky. C'est facile d'aller trop sucré, d'aller trop boiser. C'est de trouver cette balance-là. Dans un whisky de 10 ans, c'est quelque chose d'assez intéressant. Dans un whisky de ce prix-là. On parle souvent des whisky d'Allen Park, le 25, qui est superdement balancé, le 18, qu'on a goûté la première fois, qui est aussi très bien balancé, mais qui est un peu cher, qui est un super bon whisky, mais celui-là, tu l'as à quoi? 65, 66? 50, 56? C'est le dollar montantien. C'est le dollar montantien. Mais tu l'as à 56 et il est bien balancé comme ça, c'est débile. C'est débile. Fait que, c'était la détail. Avez-vous quelque chose que vous avez rajouté par rapport à ce whisky-là? Le quelique? Je trouve que la crête qui a des noms est sans plus de la règle. Moi, c'est là que je trouve ma leveur. c'est un stress de... Je ne veux pas teindre ça, mais ça laisse que je trouve ça un bon whisky-là. Ah oui, je suis d'accord. Moi, c'est vraiment là que je trouve ma leveur. C'est dans ce stress de... Tu sais, une fois que tu penses que tu n'as plus rien, mais tu fais comme... Ah oui, c'est ça. Il y a encore quelque chose. Il y a encore quelque chose. Frank? Quand tu parles de cerise, moi, je trouve que... Je trouve que le cerise est de même une pastille. Hum, 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 hum. Je trouve que l'enfant est un bril, ça peut être le salin qui est vraiment... Oui. Oui, mais c'est cette espèce de sécheresse-là que je disais. C'est peut-être ça. C'est peut-être le salin qui donne cette espèce de sécheresse-là. Effectivement. Mais, bien, c'est ça. C'est ça le gros que l'a dit terme. On vous dirait bien d'aller vous en chercher à l'Ontario, mais ça a l'air qu'on a pris deux dollars en bouteille. Fait que, bonne chance. Mais regardez sur le site d'Alice Vibéo, ils disent qu'il y en a disponibles. Le plus facile, c'est peut-être leur appui iPhone. Ils vont trouver même celle qui est proche de chez vous. Fait que même si c'est à Montréal, ils vont dire les quelques qui sont proches et qu'en ont peut-être d'autres. Mais, comme on le disait la dernière fois avec Rémi Cointreau, qui est maintenant derrière la distribution, on va peut-être réussir à en trouver plus rapidement parce que c'est quand même bien distribué, ce n'est pas du là-ici. On va l'espérer. Le CBO à Oxbury. À Oxbury? On a souvent demandé c'est le CBO. Oui, puis c'est pas loin. Puis, oui, ça se passe pas loin. Et si j'avais un produit qui est disponible sur le CBO mais qu'ils n'ont pas, ils vont vous demander. Hum. Ça, moi, t'avouais, ça dépend du gérant, des deux CBO. Si ceux d'Axbury sont... C'est à Oxbury, je n'ai jamais parlé avec eux d'autres, ils sont en fer maintenant, parce que tu vois encore aujourd'hui, j'ai un ami sur Twitter qui disait ça, qui essayait de se commander un inter-LCBO puis l'autre LCBO ne voulait rien savoir. Mais, bon, ça vaut la peine, tu leur donnes un coup de fil au pays d'avance, tu sais que tu vas être à Ottawa, tu appelles ça, tu vas être pour le nom de ton hôtel puis tu leur disais « Ah, as-tu tel produit ? » Non, après, tu le commandes, moi, je passe demain le chercher puis il y a bien des chances qu'il soit bien ouvert à la possibilité. Sinon, j'ai un slide à la fin aussi avec ça avec les informations, sinon les SQ signatures pour ce produit-là, pour les autres produits, les SQ signatures, vous pouvez commander par téléphone puis ils ne vous chargent même pas pour la livraison. Ça fait que c'est le flat rate. Ça fait que c'est un whisky à 149$, ils vous l'amènent chez vous par messagerie pour 149$. Puis d'habitude, ils chippent la journée même eux autres, ça fait que souvent, tu peux le recevoir le lendemain ou le soir lendemain, c'est arrivé. Tu peux aller le changer à la SQ. Tu peux aussi l'avoir en SQ, mais pour le même prix, c'est le fun en Simonac chez vous. Il ne fait pas les livraison entre une signature puis une... Ah non? Un classique. Ah oui? En tout cas, faites les... Si une signature pour ne pas le livraison chez toi, les classiques vont faire les échanges entre eux autres. Alors, tu peux commander pour ton magasin, mais entre une signature puis un classique, il n'y a aucune... c'est le fun. C'est le fun. En tout cas, ils livrent chez vous gratis, ça vaut la peine. Si tu t'appelles, si tu vas par internet, tu payes la livraison, ils créent un peu juste la moitié, eux autres prennent la moitié. Mais appelez, comme je dis, j'ai mis les numéros à la fin, si vous voulez les prendre en note, ça me fait plaisir de rester sur la pause. Le deuxième, le Bruna, Brunahaven, le BH, ça fait un V ça a l'air, ça fait que c'est Brunahaven. le 10 ans. Comme je disais tantôt, ça fait partie de Brun Stewart maintenant. C'est... Très souvent, on l'oublie. Quand on fait le tour d'ail-ah, souvent on l'oublie parce qu'il est moins tourbé, parce qu'il est moins connu, parce qu'il est peut-être moins de marketing. Mais en tout cas, comme je disais, ça va être intéressant de se goûter ensemble pour voir si on ne peut pas trouver le contraire. Je vais parler aussi d'Arlis Lane parce que c'est les trois des quatre prochains whisky viennent de Douglas Lane. Douglas Lane, c'est un embouteillard indépendant qui a été créé... Oh, j'ai beau. En 49, tiens, je le savais, je l'avais écrit. Qui a été créé en 49 par le père, maintenant c'est les deux frères, les fils du fondateur qui sont les propriétaires. Eux autres, c'est vraiment une approche très artisan. Au début, c'était des blends et des blends très, très, très haut de gamme qu'ils faisaient. Ils étaient très connus surtout en Asie avec des blends de 30, 35, 40, 55 ans. C'est malade. Ils ont encore quelques barils des années 60 dans leur... soit dans leur cave à eux autres ou chez le distillateur. Ils ont encore des très vieux barils. Ce qui est arrivé, c'est qu'en 98, 99, si je ne sais pas si vous vous rappelez, l'Asie a eu des petits problèmes. Ils se sont retrouvés avec des super beaux barils mais pas de façon de le blender parce qu'ils ne réussissaient pas à le vendre dans les travel retails en Asie. C'est là, comme par hasard, pour fêter leur 50e anniversaire qu'ils ont commencé à sortir des single malt. C'est carrément leur baril qui était supposé de blender pour faire leur blend haut de gamme qu'ils ont dit « Regarde, on va les embouteiller et on va les vendre localement parce que le single malt se vend très bien localement en Angleterre, en Écosse, en France. » En France, c'est énorme le marché. Comme ça, ça leur permettait de vendre localement du single malt où ils étaient obligés d'envoyer leur blend à beaucoup du monde et qu'ils ne se faisaient pas vendre. Au début, ils ont été, justement, vu que c'était des super barils qu'ils gardaient pour leur blend, ils ont fait des coûts débiles avec le Port Allen et des Artbeg. Si vous trouvez une de leurs vieilles bouteilles embouteillées en 1999-2000 d'Artbeg, sauté là-dessus, c'était des superbes barriques. C'est des barils qui datent des mêmes années que les Balmore Gold, les Balmore Black, qui ont des 64 autour d'eux. C'est des whisky, des très belles années pour Aya et des belles années aussi d'avoir passé tout ce temps-là. Ils ont recommencé à faire des blends, entre autres avec le Big Pete, c'est eux autres qui sont derrière le Big Pete. Ils ont recommencé à faire des blends et honnêtement, c'est un whisky qui se vend super bien. Ce n'est pas un mauvais whisky, surtout, encore là, si vous êtes capable de trouver les premières bouteilles, parce qu'il y a plus de Port Allen dans les premières bouteilles et il y en a beaucoup moins. Il y en a encore. Il y a encore du Port Allen dans leur whisky, mais beaucoup moins. Un blended malt, c'est pas un blend de... Oui, c'est un blend. Oui, oui, un blended malt avec les nouvelles noix. Non, c'est ça. Ce qu'ils disent, c'est qu'il n'y a pas juste des whisky d'aila, mais il y aurait des... toutes, sauf genre Kil Roman qui serait là-dedans. Un peu comme le Black Bottle, le genre de l'Europe, le Black Bottle qui appartient aussi à... Burns-Sewart, donc, Boonahabin. Et comme le core du Black Bottle, c'est le même principe, c'est des whisky de partout d'aila, sauf Kil Roman. Mais très intéressant. C'est très intéressant quand même le Big Pete. Un peu cher pour un blend, mais par contre, si vous voulez goûter Portella, c'est peut-être la seule façon, même s'il y a juste un baril, peut-être, sur 60, qui fait partie du blend. Mais ça, c'est intéressant qu'ils fassent ça. Les embouteillards indépendants, on n'en voit pas beaucoup ici. On voit Old Mall, bien, Old Mall Calf, c'est une de leurs lignes, Douglas Lane. Il y a Gordon McFell. Il y a les Canadiens Premium Bottlers, il y a quelques bouteilles encore à l'SAQ. C'est des Ontariens qui ont acheté des barils. Avant que la SWA dise non, c'est fini, vous ne pouvez plus embouteiller à l'extérieur de l'Écosse et appeler ça du scotch. Puis, maintenant, ils ne laissent même plus sortir officiellement les barils d'Écosse. On en retrouve, mais on ne saura jamais c'est quoi le distillerie derrière, parce qu'ils pourraient se faire sortir de la SWA, la Scotch Whisky Association. On n'en a pas beaucoup, mais il y en a des tonnes d'embouteilleurs indépendants. Springbank est derrière un des plus grands embouteilleurs en Écosse. Super beaux produits. Signatory. Des beaux produits, mais on en voit peu ici. Ça vaut la peine de faire sa recherche, par exemple, parce que ce n'est pas tout bon, ce qui est embouteillé, parce qu'évidemment, surtout dans des lignes comme ça, c'est un baril qui est embouteillé. Si tu es tombé sur un bon baril, c'est tant mieux. Si tu es sorti sur un moins bon baril, tant pis. Ce qui est bien avec le Douglas Lane, c'est qu'étant donné qu'ils font aussi des blends, leurs moins bons, bien évidemment, ils ne s'amuseront pas à les sortir en single. Ils vont les mettre dans leur blend. Aussi, des fois, maintenant, ils ont commencé à faire de la finition. Ça veut dire qu'ils vont prendre des barils de rhum pour finir un whisky pendant un certain temps. Ils ont fait, je pense, un courriel d'une couple d'années. C'était de la merde. Mais en le blendant avec d'autres whisky, ça devenait intéressant parce que tu n'avais pas l'espèce d'erreur de parcours. on va essayer de le mixer avec le reste. Ça fait qu'on se trompe rarement à s'en faire avec Douglas Lane. Mais même Gordon McFell, c'est rare quand on voit un quelque chose de pas très bon. Je dirais ça aussi dans l'heure très jeune. Des fois, l'heure très jeune, on dirait que c'est plus un espèce de prix qui va aller frapper. Mais c'est très intéressant, par exemple, Gordon McFell, parce que vous allez pouvoir trouver des whisky qu'on ne trouve pas non seulement ici, mais on trouve à peu près nulle part, parce qu'ils vont chercher beaucoup de barils qui rentrent dans la production de Johnny Walker, entre autres. Bells, des gros, gros, gros blends. Ça fait que c'est des séries qui vont, qui n'embouteilleront même pas 1% en single malt. Ça fait que donc, ce petit pourcent-là, bien souvent, c'est les indépendants qui vont le faire. Puis Gordon McFell, qui est l'un des plus gros, vont aller chercher certains de ces whisky-là qu'on ne connaîtrait pas s'ils n'étaient pas là. Ça fait que c'est intéressant, surtout s'il y a un blend que vous aimez, c'est le fun des fois de pouvoir le décomposer et de dire, ah bien c'est ça, c'est ça, c'est ça. Tu t'amuses à voir comment chacun de ces whisky-là vient de faire le blend. Non filtré à froid, pas de colorant, embouté à 50%, ce que plusieurs, surtout des old-timers, appellent le golden strength. C'est plutôt rare qu'on voit ça ici, on voit souvent plus le 43, le 46, mais eux autres, ils embouté à 50. Il y en a d'autres qui font dans les indépendants. Donc, ce n'est pas un casque strength, mais c'est quand même assez costaud. Alors, pour le fun, j'ai mis ça là, je ne pense que pas à travers, mais c'est juste pour te donner une idée, c'est quoi la grosseur de Barry? Parce que par exemple, juste pour le fun, le Buna, c'est un Sherry Pot. Fait qu'un Sherry Pot, c'est 477 litres, puis ça en fait juste 280 bouteilles. Soit que les anges ont été vraiment très assoiffés de 2001 à 2011, soit que c'est un baril de fin de ligne, parce que c'est des fois qu'on a la fin de ligne de fin d'allée. Tu sais, quand c'est le premier baril sur le bar, des fois, c'est plus tentant pour les gens qui travaillent là, ceux qui testent les whisky. Non, ceux qui testent pour des fuites. Des fois, ils font eux-mêmes pour ça, ils donnent de la job à faire pour le boucher. Mais seulement 280 bouteilles. Honnêtement, c'est probablement qu'ils n'ont pas tout embouteillé le baril, tout simplement. Ils n'ont embouteillé 250 bouteilles cette année-là pour faire un 10 ans. Ils n'ont peut-être gardé pour faire un 12, un 15, un 16 ans. Ils n'ont peut-être mis dans un de leurs blends aussi. Parce que je suis sûr que non, ça ne se peut pas. Parce que d'habitude, un Sherry Bot, ça serait comme pas loin de 400 bouteilles. Surtout, c'est des 700 millilitres. Fait qu'il est arrivé quelque chose au reste, c'est sûr qu'ils l'ont acheté. Alors, Bunhaven, le 10 ans, qu'est-ce qu'on trouve? Le côté ferme est peut-être là aussi. Un petit peu plus sombre. Les fruits sont peut-être plus foncés que le beau que l'a dit. Moi, ce que je peux m'y aider, c'est plus sombre. Oui, hein? Oui, ça, plus sombre. Ben, c'est justement un Sherry Bot. Fait que c'est normal qu'il y ait quelque chose de chocolat, hein, là-dedans. Chocolat, une voisine, tu sais, toutes ses... Oui. Tout ses astres. Oui, les classiques du Sherry. Oui. Il y a un petit côté marin. Je trouve encore le côté marin, peut-être encore là. Moins lichen. L'autre, c'est comme je disais, c'est quasiment de l'algue. Ceux-là, il n'y a pas l'algue. C'est plus la roche. Tu sais, l'espèce de roche quand il y a de l'eau salée, c'est la roche. C'est une espèce de minéralité salée. Le bainé, le bois. Oui. Oui, le bois est beaucoup plus présent, effectivement. Mais c'est ce qui arrive, avec un... Quand tu le fais un second... Comme je disais tantôt, quand tu fais juste un baril, tu as ce que tu as. Fait que tu n'es pas capable de le balancer en disant « Ah, moi, j'aime mieux un risque. » Non, c'est ce que tu as. Mais comme si ils ont une cave assez intéressante, eux autres, pour aller le goûter et s'assurer qu'il est plus vable. Huileux. Oui, d'huile de l'air, effectivement, d'huile... d'huile à machine à coudre. Oui. Fruits séchés, bien, si on l'avait avec le chéri, le sel. Date et figues en bouche, encore là, les notes de chéri classiques. Une finale salée et orangée. Bien, avant d'aller à la finale, on va y goûter. Hum! Oui, l'orange est là. Même très orangé pour un... un dix ans, là. Parce qu'on va aller chercher ça avec les vieux chéris. Tu sais, Glenn Farkless, un... Bien, même le dix, là, mais plus le douze, le quinze, le côté orangé, le glendronach, on va aller chercher l'orange aussi. De l'écorce d'orange avec du gros sel. Très dense, c'est peut-être là plus l'huile, hein? C'est pas léger, c'est pas fin, c'est très, très présent en bouche. Même sur le verre, on le voit, ça descend doucement. Encore une fois, je vais me dire, impressionnant. Qu'en passez-vous, vous? Public silencieux, tout d'un coup? Parce que vous l'appréciez, hein? Oui, oui. Figue, moi je trouve que c'est peut-être figue, l'espèce de côté mielleux, figue, tu sais, une vieille figue foncée, là. Pas figue Newton, mais la figue que tu piges, là, que tu cueilles. Le boisé, il est un exemple, ça. Oui, il est en robe. Oui. Des fois, on l'a plus au milieu, puis je trouve qu'il est comme autour, le boisé. Des notes de valets, qui viennent comme... c'est peut-être là qu'on a... Oui, la figue, la dapre, est-ce mélangée avec ce panier-là? Honnêtement, moi, en tout cas, écoutant comme ça, on ne devrait pas passer à côté d'un ditier lui-même. Je la trouve fort intéressante. Mais ça, c'est ça que je trouve ça que je fais vous déclenche. Ah, tu vois. Moi, je ne sais pas, c'est moi qui aime les filles chez nous, donc je trouve ça masculin. Mais je le trouve fort intéressant. Ça me fait la fois que je l'essaye, celle-là, donc les notes, c'est des notes qui viennent, je pense, soit de la bouteille ou de l'art site. Ça me fait la fois, je l'essaye. Tous les Douglas Lane qu'on va goûter à soir, c'est ma première fois, donc je suis un newbie là-dessus comme vous autres. Je connais les 10 séries, mais je ne connais pas précisément cette bouteille-là. Ah, là, tu vois, j'ai le clou. J'en parle, je trouve que j'ai le clou de girofle en bouche, là. Les épices. Et là, sucré. Oui, mais sucré pas en haut, sucré en bas, c'est quelque chose de l'eau, de la blasse peut-être, gâteau, tu sais, un gâteau foncé. Un gâteau de maïs, peut-être. Oui, peut-être plus un sirop de maïs que, tu sais, léger, sucre à glacé, que je trouvais que j'avais plus avec le brocladis, l'esprit de franchissement avec le sucre à glacé. Ça, c'est quelque chose de plus foncé, plus dans le fond. Mais l'orange, je trouve vraiment la signature, je dirais, de celui-là, je trouve que c'est l'orange. C'est vraiment... Ça fait presque passer un peu au Gibson, le 12 ans. Mais avec le salin en plus, ce qui fait que c'est beaucoup plus, je dirais, complexe que le Gibson. Une belle surprise, je dirais. C'est combien, celui-là? 104 piastres. Ouah, bon, il est moins donné. Mais, je ne sais pas, je trouve qu'on a un nombre d'argent pareil. Mais c'est ça qu'il y a le fun avec nous autres, un club comme ça. Je ne suis pas sûr qu'on serait tous allés se payer 104 piastres sur un embouteilleur indépendant qu'on ne connaît pas. Mais à ce soir, on l'essaye. Puis, honnêtement, je le trouve fort intéressant. Ça fait que, peut-être que la prochaine fois, je passerais à côté s'il était 104. Mais je suis surpris parce que souvent, souvent, Bounarabin est reconnu pour un whisky, ça lui prend plus de temps avant d'arriver à une maturation intéressante. Son 18 ans est plus, beaucoup mieux coté que son 12. Parce que beaucoup de gens, un peu comme les autres produits, si vous avez la chance que les autres, de Brent Stewart, je trouve que le Tchèque, Tuber Murray aussi, comme ça. Ça en prend du temps avant de se développer ces whisky-là. En tout cas, selon moi, très jeune, je les trouve moins bons. Mais celles-là, bon, ils sont tombés sur une... C'est peut-être le Sherry Bot, peut-être qu'en général, ils utilisent plus de bourbon quand ils font leur blend. Bien, parce que on s'entend, si ce n'est pas marqué « Single Barrel » sur un whisky, c'est un blend. C'est un blend d'une seule dissérie, mais c'est un blend quand même. Ils vont utiliser différents types de bois, ils vont utiliser différentes grosseurs de barrique, puis ils vont utiliser différentes années aussi. S'ils marquent 10 ans, 12 ans, 16 ans, c'est l'âge du plus jeune. Ça fait, il n'y a rien qui les empêche d'aller chercher du 12, du 13, du 14, du 16. Puis c'est pour ça aussi, souvent, quand on va chercher les plus vieux whisky, si vous tombez, c'est des whisky qui datent, je dirais, entre 88 puis 98 qui étaient embouteillés ou qui étaient achetés. Vous allez souvent tomber sur des super bons whisky. La Gavulin, Long Morn de ces années-là, débile. Pourquoi? Parce que c'était une époque où il y avait peu de demandes, mais beaucoup de whisky avait été fait des années 80 parce qu'il y avait comme une folie en des années 70 et 10. Ça fait qu'il avait répondu en produisant énormément de whisky. En 84, ça a crashé complètement, un peu après, en plus, la crise énergétique. Ça fait qu'ils se sont retrouvés devant des quantités incroyables de whisky. Plein de syries ont fermé dans ces années-là entre 1974 et 87. Ça fait que souvent, ce qui est embouteillé à 10, c'est un 14, c'est un 15, c'est un 16. Ce qui est embouteillé à 16, c'est du 22, du 23. La Gavulin, 16 ans, de 95, 96, débile. Débile. Parce que c'était probablement au moins un 18, sinon un 22. À cette époque-là, écoute, c'était la Gavulin, il ne s'y mettait même pas tous les jours la semaine. Il s'y mettait trois jours peut-être par semaine. Aujourd'hui, ils se disaient 7 jours, puis je pense qu'ils sont rendus à deux chiffres et qu'ils pensent à rajouter un 3 chiffres. C'est malade. C'est à l'époque où ils ont commencé en plus à en faire de leur côté. Ça a tué. Ça a tué certaines petites séries. Ça a tué tout ce qui était extra. Comme je disais tantôt, quand les grands, comme dit LGO, c'était pas encore du LGO, je pense encore des CL, c'était pas mal, mais peu importe, il y avait des espèces de deuxième à et là, ou un quatrième Spaceside ou un huitième Highland, le huitième a tombé, le sixième a tombé. Il y a beaucoup de séries qui ont fermé à cause de ces trucs-là. Thierry, c'est ça? Ah oui, Jeff, Jeff. Bastille, regarde-moi l'heure. Est-ce qu'il y a des risques des fois de laissance des fuites qui sont utilisées pour la production de la nature? Plusieurs les faits, oui. Plusieurs les faits. Si tu regardes des fois, fais-le semblant sur leur site à eux autres, mais des fois, derrière les cartons où se fait des recherches sur des trucs comme Whisky, 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 Whisky Fun, Malt Maniacs, même Master of Malt qui est une boutique, mais qui a un très bon choix, Whisky.fr, une autre boutique française qui donne beaucoup d'informations. Je dirais que la plupart, surtout aujourd'hui, de plus en plus, vont divulguer. Mais bon, encore là, ils vont dire, il y a de l'orosso et du bourbon, mais c'est quoi le ratio? C'est quoi tout le monde qui va dire le ratio? Quel type de... Quel type de... Exact. Mais je te dirais de plus en plus, en faisant un peu de Google, surtout dans ces gros sites-là, Whisky Fun, Whisky, 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 Malt Maniacs, en cherchant sur ces sites-là, souvent, on va aller chercher beaucoup d'informations. Commissor aussi, C-O-M-N-O-S-R, c'est des gens qui donnent leur review, mais souvent, les gens sont hyper bien informés. Fait que de plus en plus, cette information-là circule. Fait que ça vaut la peine de chercher. Mais ça vaut la peine. Si t'aimes ce qui est produit, peu importe sur un bourbon, un ci, un ça, on s'en fout. Mais c'est intéressant, par exemple, parce qu'après ça, tu peux dire, ah, ben oui, j'ai bien aimé ça. Je vais peut-être aller là. Ou je peux maintenant apprendre qu'est-ce que ça fait le bourbon dans le whisky. Puis là, c'est ça, nous autres, on le sait, ils disent dans celle-là, c'est un Sherry Buck. C'est même un... Ils disent-tu? Ils disent pas, c'est un refill. Mais regardez, ils parlent comme ça après 10 ans. Probablement, c'est peut-être la deuxième fois qu'ils savaient du whisky, ce baril-là. Mais ils le disent pas. Tu vois, souvent, ils vont dire, celle-là, ils le disent pas. Peut-être parce qu'ils le savaient pas tout simplement. Puis aussi, il ne faut pas oublier que les barils, une autre chose, les barils, ils ne gardent pas toute leur vie dans un morceau. Souvent, ils sont défaites pour être chippés. Fait que s'il y a manqué une douelle, ils ont peut-être pas pris nécessairement une douelle de Sherry Buck, ils ont peut-être pris une douelle de Bourbon. Fait que ce qui va être plus important, c'est le type de bois. Ça, ils vont essayer de garder les bois européens ensemble, les bois américains ensemble, parce que ça réagirait différemment. Puis les bois français aussi, mais il n'y a rien qui empêche qu'un Sherry Buck, qu'il y a le tiers des douelles qui viennent en fait d'un pari encore de la chaîne européenne, mais qui a contenu du Bourbon, ça arrive. Ce n'est pas homogène tant que ça. Quelque chose à rajouter l'épisode sur le bout d'un art? Sinon, je vais te le tour. Très beurré à cette étape-ci, comme je disais huileux tantôt. Là, j'ai plus de beurre que de l'huile. J'ai à la date une très belle surprise. Merci de ne l'avoir pas découvert, ma gang d'ouvre-teurs. Koulila, la géante d'Aila, comme je disais tantôt, je dis volume et qualité, parce qu'honnêtement, des mauvais Koulila, je n'ai pas encore découvert. Peut-être que celui-là sera le premier, peut-être, mais non, en général, Koulila, c'est vraiment des produits de qualité qui sortent là-bas. quand je disais tantôt, les blenders, c'est eux qui font vivre les single malt, Johnny Walker, le black, puis le vert, qui sont basés très fort sur Tadascu et Koulila, ils ne peuvent pas se permettre de mettre de la cochonnerie là-dedans. Parce que la journée où un black label va être horrible, c'est une partie énorme de l'économie des single malt qui va mourir. parce que vous n'avez pas idée le nombre de Johnny Walker qui se vend. Je pense que c'est un par seconde une bouteille de Johnny Walker black. C'est débile. Ça se vend, ça se vend, ça se vend. Si on est capable d'être goûté à des bons single malt, c'est à cause de ces blends-là. Il ne faut jamais le véné là-dessus, même si on aime moins ça. Même si des fois, je suis le premier à questionner les prix. Des fois, quand tu vois un single malt et un blend et un single malt à peu près à même âge, le single malt est moins cher, souvent, je me laisse faire le blend et je vais tomber dans le single malt. Mais il ne faut quand même pas lever le nez parce que c'est eux autres qui nous permettent d'avoir ces bons whisky-là de temps en temps. Alors, Koulila, 16 ans. 16 ans, je dirais que c'est une très belle année habituellement pour les whisky de ce côté-là de la côte d'Aila. Koulila, en général, c'est très proche de l'orge maltais mais avec de la fumée. On retrouve souvent une espèce de côté limonade. dans le Koulila. Pourquoi? Bien, c'est que dans le malte, dans le sucre du malte, il y a quelque chose qui ressemble à l'acide citrique là-dedans. Fait que souvent, on va aller trouver ça, une espèce de côté citron qui va être l'espèce de signature, je dirais, dans les maltes tourbées de Koulila. Gordon McPhilp, Signatory, ont aussi des super beaux Koulila. Alors ici, je vais parler rapidement des alambics parce que comme on l'a vu, les alambics sont une belle série, ils sont tous sur le côté comme ça du Koulila. Koulila, ça veut dire le détroit de Aila, c'est l'espèce de petit cours d'eau entre Aila et Jura puis tout à côté comme ça de la bassise de Koulila, c'est de la vitre, c'est tout leurs alambics un à côté de l'autre comme ça. Une forme assez spéciale, très grand, très boule d'oignon avec l'espèce de petite couette sur le dessus. C'est ça qui donne l'espèce de côté très léger, encore là, ils sont énormes, fait qu'il y a beaucoup de contact avec le cuivre, donc très peu de soufre sortent de là puis en plus ça prend beaucoup de temps, on en parlait avec Marc Lavardial autrefois, avant que le whisky réussisse à sortir, il va peut-être en repasser deux, trois fois, c'est un whisky qui est très, très, très léger, beaucoup plus léger que même Buna, l'espèce de côté huileux qui va venir de ces protéines-là, de ces huiles-là qui restent du mal et qui réussissent à passer à travers la distillation. Chez Broucladie, ils sont tous en forme d'oignon, mais très plates, c'est quasiment plus une espèce de, tu sais, une très grande surface de contact avec l'eau chaude, ce qui permet de bouillonner, comme je disais, très longtemps, c'est un whisky qui va bouillonner longtemps chez Broucladie. Beaumont, encore en forme d'oignon, Beaumont, je pense, sont plus hauts que chez Broucladie, mais plus petits. Lafrogue, ah oui, lafrogue, c'est vraiment spécial. Ils ont sept, ils ont sept alambics, quatre pour le Spirit, trois pour la bière. Dans le fond, le low wine, ils vont faire le premier titilla avec les trois, après ça, ils passent aux quatre, puis il y en a un des quatre qui est deux fois plus gros que les autres. Fait que sur place même, ils font comme deux styles de whisky complètement différents à cause de la forme des alambics. Fait que quand je disais que c'est un blend d'un whisky, bien c'est ça, c'est un blend, même quand c'est local, parce qu'ils jouent avec ces trucs-là. Bounahabin, lui, gigantesque, sont vraiment énormes, sont parmi les plus gros de pas juste Highland, mais de toute l'Écosse. Je me sens qu'il y en a un autre peut-être qui est plus gros qu'eux autres, dans les Highlands, je me sens pas genre Dalwini ou quelque chose du genre. Fait que c'est très gros, très, très gros. Fait qu'encore là, j'ai un peu une note de gingembre, mais en mettant, on l'a trouvé très huileux. Après ça, ça va être la cote, on va en parler tantôt, c'est quand est-ce que tu coupes ton whisky qui va venir jouer beaucoup avec ça, on va en parler quand on va parler de la feuille. Le gingembre, c'est au bout de la habine, tantôt, je l'ai pas trouvé. C'est probablement plus quand tu le prends directement du style, le White Dog. Quand tu le prends direct, le New Make doit être plus gingembre. Le saison, bon ben attends, pas de surprise. Encore là, ces notes-là, je l'ai pas goûté. Fait que ces notes-là, je pense que c'est directement de la... Non, ceux-là, je pense que c'est sur whisky.fr, je les ai trouvés, ces notes-là. Fait qu'ils sont toujours complètement différents, mais je dois dire que c'est la faute des Français. Ma date, non. Ça sent la piscine. Ah oui. L'espèce de diode, de chlorée. Qu'est-ce qu'ils disent après, florale? Ah oui, il est vraiment là. Mais c'est pas la... Ça reste léger, c'est pas... C'est pas la gare d'une, c'est d'autres choses. Miel salé. Salé, oui. Salé, absolument. Absolument. C'est le miel de flou. Je suis pas une femme de miel. Ah! Oui, tu vois, à gauche, en plus, le sucre. Trois vraiment. Oui, oui, oui. Moi, je vois plus cassonade que miel. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Puis plus à gauche. Je porte à gauche, je suis d'accord. Trop d'informations? Bah, on est dit tout après. À droite, j'ai dit salin. Et à gauche, j'ai dit sucré. Il y a du bois fumé. Je trouve qu'il y a du bois fumé, non seulement de la tourbe. Je trouve qu'il y a du bois fumé. Tantôt, je disais que c'était plus tourbe, la boucle a dit, que fumé. C'est là, je trouve que c'est plus sous-fumé que tourbe. en bouche, en bouche, onctueux, je dirais. Sirop. Là, la tourbe est plus présente. Le brûlé encore. Poivre blanc. Là, j'ai le poivre blanc, clairement. C'est un poivre blanc, même, je dirais que tu l'as peut-être fait chauffer un peu. Tu sais, qu'il est un peu comme acide. 50% quand même. Puis on l'a pas, ce que je trouve, on l'a pas remarqué tantôt dans la bouna à la benne. Je n'ai pas parlé. C'est vrai, je viens de se passer. C'était 50% ce qu'on vient de voir. Moi, j'ai pas mis d'eau. Je sais pas s'il y en a qui ont mis de l'eau. Mais je l'ai trouvé très, 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 très facile à descendre la bouna. Bon, bon, le oeuf. Ça va être à 147$. Mais, je dirais, en général, ça le vaut. Je le comparais justement, on parle tantôt de l'HP18. Je le comparais au ski de ce calibre-là, honnêtement. J'aime beaucoup Koulila, déjà. Mais, je trouve que, lui, le vaut est plus au centre. fumé, sucré, très bien balancé. Le salin, je l'ai moins en bouche, mais je l'avais bien au nez. Fait que c'est quand même pas désagréable. Qu'est-ce qui me fait penser aussi? Le salin, il reste en fin de bouche. Oui, hein? Il reste là, pour moi, je crache là, puis... Ah, oui, c'est ça. Il reste là, il est créé de sel. Crézote. Ça goûte salé. J'ai le crézote avec le sel, là. J'en parle, là. Tu sais, le crézote, le... de... Oui. Tu sais, souvent, on dort ça, quand on rentre dans une clinette, des fois, on dort ça, cette odeur-là, une espèce de... de résine, là, forte en hydrocarbure. Mais non, moi, je le trouve... Oui. Tu vois, je parlais de pain, j'ai juste le pain en bouche. Quelque chose de fort intéressant. Quel âge il a, lui? 16. 16? Il ne fait pas 16 ans. Je dirais que... il a l'air plus frais que le 14 ans. Refill, tu vois, c'est ça. Refill, ça veut dire que c'est la deuxième point qu'il soit du whisky. Fait que c'est un Hog Z. Lui, tu vois, 189 bouteilles. Hog Z, si je vous le sais, à peu près par cœur, ça fait 320 bouteilles si vous voulez faire un Hog Z. De 700 millilitres. Fait qu'ils n'ont juste 789. C'était des bonnes années pour les anges. Si jamais je meurs, là, bientôt, moi, je m'en vais là et je pourrais faire des sacs. Non, encore une fois, ça va être un baril qui va être utilisé pour d'autres choses. Moi, il fait beaucoup penser s'en faire sur Alan Park 18. Le nez, là, l'espèce de côté bois, tu sais qu'il est plus bois que tourne du Alan Park 18. Mais pour le même prix, je parlais peut-être pareil de Alan Park 18. Je dois avouer. Minéral. Là, j'ai la minéralité. Je disais tantôt, je ne sais pas, c'est l'autre, je trouvais qu'il y avait de la roche mouillée. Lui, ça en bouche, je trouve qu'il y a l'espèce de côté roche. Ça fait penser un peu à certains vins blancs, des fois. Bon, c'est drôle de prendre un vin blanc quand on est en Island. Je trouve qu'il y a une petite minéralité peut-être les vins néo-zélandais blancs, un survey ou des trucs comme ça. Qu'est-ce qu'ils disent? Les notes fumées, oui, de tour, structurées avec un peu de poivre blanc. Poivre blanc, on l'avait. La tour, je l'ai moins, c'est plus la fumée de tour. Tu vois, ils disent les fumées de tour, je suis 100% d'accord. Finalement, les moyennes avec des notes de fumée et de vanille, oui, la vanille est là. On avait le salin. Moi, j'ai une espèce de minéralité là. Fert intéressant. C'est aussi qu'ils se développent bien. Ils se développent très bien. Autre commentaire sur le coulis là? All right. On y va avec quelque chose. Bon, là, j'avoue que j'ai beaucoup balancé sur où c'est que je place le Darkest. Oh, il n'est pas servi. Il n'est pas servi. Il est où, le petit... Sur la bouteille. C'est vrai que le Wich a l'enchant. Chante le vent à côté de toi. C'est ça, j'ai beaucoup hésité à ce que je le mets en dernier et à ce que je le mets en avant dernier. Pourquoi? Ben, c'est parce que il est très foncé. Il est très chéri, ce whisky-là. Fait que où c'est que je le plaçais? J'étais pas sûr. J'ai décidé de le mettre en quatrième. Vous n'allez peut-être pas être d'accord avec moi. Je m'en excuse si c'est le cas. Mais en fait, je vais vous le dire pourquoi je l'ai mis en quatrième. Je suis vraiment pas un fan de Beaumort. Le Darkest va peut-être me convertir. J'ai jamais pris le Darkest. Mais je ne suis pas un fan. Je le trouve. Faites un peu vite. Je trouve que c'est une série qui fait du whisky rapidement. Fait que je trouve que c'est pas un whisky qui est aussi bon qu'il devrait l'être. Fait que je me suis dit qu'en le mettant en avant dernier, comme ça, si jamais il n'était pas bon, je me fais d'air avec un Lafroi et puis je serai en business. Oui, oui, mais je ne dis pas que c'est un mauvais whisky. Juste que moi, je trouve qu'il est fait un peu vite. Par contre, j'ai écouté au Tempest. C'est ça le Tempest? Oui. Puis je l'ai trouvé fort agréable le Tempest. Le Tempest, il vient de ressortir. Aux États-Unis, ça ne parlait pas Tempest parce que je ne sais pas pourquoi, qu'il a le trouble légal. Mais après, on a son nom aux États. Mais il va ressortir. Ça s'est annoncé, j'en laisse ça me passer au bout de deux semaines. Le Tempest, je l'ai trouvé fort agréable. Celui-là va peut-être me réconcilier aussi avec le Beaumont. Beaumont, ça appartient à Morrison Beaumont qui est une compagnie dans le fond japonais qui a ça. C'est les mêmes qu'Arkintoshan et Glengarry. Très grosse compagnie, évidemment. Mais tu vois, de l'autre côté, j'aime beaucoup ce qu'Arkintoshan fait. Ce n'est pas contre cette entreprise-là. C'est juste Beaumont spécialement que je n'ai pas réussi encore à bien... Des fois, c'est juste la compréhension. C'est comme les whisky japonais. Je n'ai pas encore tout à fait bien saisi les whisky japonais. Ça fait que c'est peut-être juste manque d'expérience. Le manque d'expérience. Alors, Beaumont. Comme je disais, la ville de Beaumont à côté du Lockendall. 17,79. Ils aiment bien les crains d'orreur sur leur bouteille. Formes d'oignons, on en parlait tantôt. Très marin. Des notes diodes de réglisse. Du chéri, évidemment. Ils utilisent quand même pas mal de chéri dans leur truc. Vas-y. Ben oui. Dès qu'on a fini celle-là, on partira la ronde du Lafroïde. Pas trop. Pas trop. On va permettre de se donner. On va parler de toux, justement. Ça aussi, ça donne beaucoup. Ça vous donne le temps à servir. Beaumont. Très intéressant, espèce de mélange de tradition et de modernité. Ils font très attention à leur pire. Ils font très attention aussi à l'environnement en général. Ils utilisent même les refroidisseurs. L'eau, je disais tantôt, je sais pas vous que je l'ai dit pour refroidir, avant de la retourner, ils vont s'en servir pour chauffer une piscine qui est dans un de leurs vieux Donnage Warehouse. C'est une piscine pour la communauté. Ça fait qu'il y a une piscine chauffée avec la chaleur des restants de l'alambic. Ça fait qu'il y a cette espèce de mélange-là entre les traits de tradition de 1979 partout sur la bouteille, mais des choses très modernes de récupération d'énergie. C'est intéressant. Puis honnêtement, aussi un autre truc intéressant que Beaumont, les employés sont, je l'ai dit, ils ont pris un de leurs vieux warehouses pour le donner à la communauté comme une piscine. Ils ont cette espèce d'esprit-là. Ils font attention à ce qu'ils font. Ils font attention aussi aux gens autour d'eux. C'est très intéressant pour ça. J'ai rien contre eux-autres en tant qu'entreprise, au contraire. La tourbe. Évidemment, matière combustible. Qu'est-ce que c'est une tourbière? C'est un lac souvent qui est décédé ou de la mer qui s'est sauvée en laissant une lagune séchée doucement. C'est une matière organique en décomposition souvent partielle à cause de l'eau. L'eau empêchait que la matière se décompose entièrement. Très long. C'est très long. C'est 5 cm par siècle une tourbière. Quand on regarde souvent les tourbières, on peut voir des tranches comme ça de 5, 6, 7, 10 pieds. 5 cm avant de faire 10 pieds, c'est long en toute la barrage. Évidemment, essentiellement, des végétaux dans un milieu saturé en eau, 80 à 90 % c'est de l'eau et des cendres. Le reste, le 20 à 10 % c'est la matière organique en décomposition qui est très forte en carbone. Jusqu'à 50 % c'est du carbone. Une fois séchée, une fois qu'on a enlevé ce 80 à 90 % d'eau-là, ce qu'il nous reste, 50 % c'est du carbone et ça brûle très bien. C'est un hydrocarbure que j'appellerais semi-renouvelable. mais il faut faire attention, il n'y en a pas des tonnes. La plupart, justement, sont très sensibilisés. Highland Park en est une, ils ont leur propre tourbière, ils font vraiment attention. Chez Beaumont, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont trouvé une façon avec de la macération, je n'ai pas tout saisi, mais ils réussissent à utiliser 75 % de la tourbe pour arriver au même niveau de phénol. C'est une autre façon d'innover chez Beaumont. C'est une autre façon. En fait, oui, c'est intéressant pour les autres si ça leur coûte moins cher de tourbes, mais en même temps, pour la planète, c'est peut-être une sacrée bonne idée. Alors, je me suis amusé à mettre les taux de tourbes. Arbeg, 54, Beaumont, 25, boucladis, 3,4, ça c'est le boucladis régulier, évidemment, parce que le PC à 40, les Octomore vont aller beaucoup plus loin, certains y vont à 60, 80, je pense qu'on a fait ça en 88, 167, 167 le dernier, le dernier, le 4.1, le dernier, 167. C'est des malades, mais c'est des malades, mais en même temps, tu vois, je le marque à droite, l'intensité de la tourbe provient davantage de l'art du titillateur, parce que quand tu titilles, tu perds beaucoup de ces phénols-là de toute façon, on s'amuse à les compter avant de se faire. quand ils vendent le mal, c'est là qu'ils disent combien il y a de parties par million de phénols, parce qu'une fois titillé, c'est plus là, ça va donner de la saveur, mais ça ne donnera pas nécessairement des phénols. Bunahaben, moins de 2%, sauf le... je durais prononcer, là, Chacha, 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 en tout cas, Toy Teach, Chacha, qui est à 38, parties par million, Koolila 35, la Gavanine 35, Koolila 0, je le disais tantôt, ils n'en font pas tourbée du tout. La Frog 60, on va en parler tantôt, il y a une façon bien précise, nous autres aussi d'arriver à 60. Très intéressant aussi, la Frog, ce qu'ils font. Parties par million de phénols à la sortie du Kine, c'est vraiment le mal, une fois qu'il est séché, qu'il y a ça. J'en parlais aussi l'autre fois, je disais souvent que les whisky tourbés sont plus sucrés. Effectivement, plus on utilise de tourbés dans du mal, moins le mal nous donne d'alcool à la fin. Il y a vraiment un lien direct entre les deux, je n'étais pas certain, une fois je lui ai dit que je vérifierais, je vérifiais, puis il y a vraiment une question de rendement. Quand on tourbe beaucoup, on arrive à la fin avec moins d'alcool. Donc, moins d'alcool, ça veut dire que les enzymes, pas les enzymes, les levures ont moins été capables de transformer de sucre en alcool. Les enzymes ont été moins capables de transformer d'amidon en sucre. Plus le grain est humide, plus l'absorbe la fumée. C'est là que la froide va être différente. On en parle tantôt. L'intensité de la toux va bien davantage à l'art d'utilisateur. C'est ta grandeur de chauffe, ton temps de chauffe, ton cœur de chauffe, la grosseur de ton cœur de chauffe, et aussi où tu le places quand tu l'utilises. Alors, le 15 ans, c'est un whisky qui a passé 12 ans en ex-fut de Bourbon, puis 3 ans en ex-fut de Lorosso. Ça, c'est surtout vrai avec les nouvelles versions. Les anciennes versions, il y avait un mélange déjà des deux qui étaient ensuite mariés, puis qui passaient quand même ces trois dernières années en ex- de Lorosso. Ça fait que c'était des chéries, pas nécessairement de Lorosso, c'était des chéries peut-être un manille, il y a peut-être des finots. Mais les nouvelles versions, c'est vraiment du Bourbon puis ensuite de Lorosso. C'est très rare chez Beaumont, ils font peu de finitions, ça, c'en a un qui est fini, mais 3 ans, c'est quasiment pas fini. C'est pratiquement un double wood. Ça fait partie de la renaissance de Beaumont. Beaumont, de plus en plus, ont réessayé, surtout avec le succès qu'ils ont eu justement avec leur vieux vieux whisky, ils ont fait une espèce de renaissance, ils ont refait leur emballage, ils ont refait leur look, ils ont refait leur ligne aussi avec le darkest, avec le tempest. Ça, c'est vraiment un descendant du black Beaumont. C'est quand ils ont vu le succès qu'ils ont eu avec le black, ils sont allés vers le darkest. Puis c'est cette idée-là d'avoir un whisky un petit peu plus vieux à 15 ans puis il a passé tout le temps en Oloroso. C'est là que le darkest est arrivé. Oui. Le black, c'est 1964. C'est des barils qu'ils ont retrouvé à un moment donné et qu'ils ont décidé d'embouteiller. C'est des très, très vieux. Vous voyez, ils ont fait aussi un yellow, non, un gold, pardon, un gold. Je pense que c'est non, c'est pas un yellow. C'est une série de vieux, vieux, vieux whisky qui vendent très, 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 très cher. Cléo, tu as goûté, je pense, ça? Le gold. Le gold. Ce n'est pas des mauvais whisky, là. Non, ça se rend du vieux comme ça, absolument. Mais ça, c'est vrai de n'importe quel alcool. Quand on passe 30, 40 ans en bois, ça devient très difficile à trouver c'est quoi. J'ai goûté des roms de 50 ans et j'étais incapable de dire que c'est un rhum. À un moment donné, ça devient difficile, ça devient un hectare de d'autres choses. Le bois est tellement donné. C'est ça, il est très foncé. C'est pour ça qu'il a appelé le black, le premier qu'on sorti. Il est très, très foncé. C'est un peu l'idée qu'on a eu avec ça, d'aller avec vraiment un whisky foncé. Mais c'est des whisky classiques. C'est vraiment, ils montrent ses arraches. Ça vaut-tu les prix qu'ils demandent? Je ne sais pas. Mais ça donne un buzz au taux. Ça permet encore là, comme je disais tantôt, les blends permettent de boire du single malt. Mais c'est ces gros whisky très chers qui permettent aussi à certaines thieries de produire d'autres choses parce que ça leur donne une espèce de footprint. Ça leur met un beachhead. Ça leur donne une présence en tête des consommateurs et des acheteurs. très fruités pour un bon mort. Plus fruités que d'habitude, je dirais. Du fruit rouge, du fruit meur. Là, la date. Là, je trouve que j'ai beaucoup la date. Oui, l'espèce de caramel foncé de la tarte qui est collée dans le fond. Mais la fois, vous avez fait qu'elle s'en a. Oui. Oui, oui, qu'on se fait ça en micro-ondes avec un peu de beurre. Moins salin. On ne trouve pas le sel que je trouvais qu'on a dans les autres. Je n'ai pas le sel. Chocolat noir. Tarifaction, oui. La cerise. Non, mais en bas, je trouve que la cerise est bien là. Qu'est-ce qu'on a de noter? Les braises. Oui, ce n'est pas une fumée vive. Je suis très, très sûr. Un feu qui est en train de mourir ou qui est déjà mort. Le gizérez, oui, le chocolat. Chocolat de tarifaction qui vient directement du gizérez. Chocolat noir à la cerise. Vraiment, la cerise, je l'ai beaucoup. Mélasse. Mélasse, on dirait cassonade, mais dans le fond, c'est un petit frère. Zeste d'orange. Je l'ai peut-être moins, zeste d'orange, honnêtement. Si on cherche un peu, on trouve l'espèce d'acidité, mais c'est plus, je dirais, la peau que le... Tu sais, le petit truc blanc, là. Plus la peau que le zeste. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre à ajouter sur le nez du Beaumont? Oui. Je l'ai oublié. Ah oui. Beaumont. C'est ça. Oui, puis il y a une espèce de... Oui, mais je... Ça, ça fait partie... encore la signature de Beaumont, la espèce de lavande, mais... Oui, oui. Mais c'est ça de la lavande, là, c'est ça, moi, que je trouve. Ah, mon tièdeau. Oui, c'est le côté plus onctueux, peut-être, du Zérez. Oui, c'est pas du finot, en tout cas. Non, c'est pas un finot. Mais oui, il y a l'espèce de petit goût lavande qui reste. Puis ça, souvent, ça, on a ça. La lavande dans un whisky, souvent, c'est ça. C'est qu'on le fait plus rapidement. Oui, c'est ça. On fait comment ça. C'est ça, le processus. Mais tu vois, il y a quand même une espèce de boisé qui le rend intéressant quand même. Fait penser justement à un Lagavulin de 16 ans. C'est plus le bois. Oui, mais c'est plus le bois. C'est plus le joli. Oui. Puis aussi la fumée après 15 ans. On dirait que la fumée est quasiment toute partie. C'est vraiment juste de la braise. C'est un vieux feu de camp. C'est... Oui, là, tu vois, j'ai la blasse, la cassonade. C'est du vieux sucre un peu brûlé. Oui, je pense que son nez est plus intéressant que sa bouche. Mais pas un mauvais whisky. Non, non, non. Faut un mauvais whisky. Mais à l'appréciation, on a de l'accord, oui, on a de l'accord. Ce que je fais, c'est sûr que c'est qu'il n'y a pas de... avec le bon... Non, non, non. C'est peut-être pour ça justement qu'un chocolat noir... C'est le dessin. Oui. Comme ça, tu as le reste, le sucre, le gras de chocolat qui est l'enrobé puis qui garde la charpente du bois juste pour le transporter. Oui, je le verrais. Mais non, je ne prendrais pas ça avec un saumon, là. Ce que j'aurais peut-être fait avec le coulis-là. Le coulis-là avec un saumon, là, peut-être. Oui, le côté, la ronde. Oui, le coulis-là. Oui, le coulis-là. Oui, le coulis-là. C'est le fun à 50%. Ça donne la place. Oui, ça me fait penser un peu le John Walker bleu qui a une belle arrivée mais qui après disparaît vite. Je fais un peu penser à ça. Ça devient un whisky peut-être pour servir à quelqu'un qui connaît moins ça avec quelque chose de sucré qui va bien te balancer qui va donner quelque chose d'intéressant puis qu'en même temps, tu n'auras pas besoin après ça d'attendre de le laisser disparaître puis ça en va. C'est-à-dire qu'il y a une fois dans l'entrée, oui, 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 oui. Lafrogue, le dernier. Lafrogue, c'est lafrogue, un moment donné, fermée puis il a bien failli pour y ouvrir comme d'autres sur l'île puis quand il est relancé, il s'est dit comment on peut faire pour essayer de se garder une espèce de clientèle puis ils ont fait une espèce de... ils ont essayé d'aller se faire un grassroots, d'aller chercher une communauté autour de la ditierie puis c'est là qu'ils ont créé Lafrogue, il y en a plein d'autres qui l'ont fait aussi. Fait que quand vous achetez, ben, pas celle-là, quand vous achetez une bouteille de Lafrogue originale, vous avez un petit carton, vous allez en ligne puis vous allez chercher votre pied carré d'aila. Il y a vraiment un pied carré qui vous a été réservé puis si vous allez suraila, ils vont vous donner une petite map avec un petit drapeau que vous allez pouvoir être planté sur votre pied carré d'aila. C'est avec Marc Laberziard, un fois il dit, regarde, on aurait se mettre 7-8 puis on se construit un cabanon. Puis, vu que c'est toi le propriétaire, il te loue. Il te loue à une mignonnette par année. Fait que tu peux aller suraila à 3 ans, tu vas chez Lafrogue avec ton numéro de lot puis à 3 ans, ils vont te donner... Fait que ça vous sert pas la peine, si t'en as 8, tu peux aller 8 fois, t'as ton cabanon, tu t'assoies, je prends tes 8 mignonnettes. Puis c'est très intéressant aussi, le lopin qu'il te donne, bon, ils font des belles histoires avec ça. Quand ils vendent beaucoup, ils te donnent une corde pour te tenir, s'il pleut beaucoup, ils mettent un life saver sur les terrains, comme ça, si jamais tu noies à cause de la pluie. Ils font beaucoup d'histoires autour de ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que le lopin de terre qu'ils donnent, c'est juste au-dessus de la source d'eau. Parce qu'ils ont été en grande bataille avec la gavilline sur la source d'eau. Fait qu'ils ont acheté le terrain où la source était pour la protéger, parce que la gavilline, ils s'amusent à bloquer leur accès à la source d'eau. Fait qu'en mettant les Friends of the Frog là-dessus, puis dans le fond, on protège leur source d'eau. Parce que oui, j'ai mon pied carré, peut-être même un peu plus qu'un pied. Je vais me faire enterrer le dos. Oui, mais là, ça va être fucké sur le dos. Attention, des cendres. Je vais donner un petit coup au thé cendré. Le malcage. Chez la Frog, 10, 15, 20 % du mal vient et malter sur place avec leur propre façon de faire pour le tourbage. Leur propre façon de faire, parce qu'eux autres, ce qu'ils vont faire, c'est que dès que la tour prend en feu, ils l'arrosent. Il faut vraiment faire sortir la fumée et non pas la chaleur. C'est à peu près les seuls. Je disais tantôt, plus le mal est mouillé, plus la fumée rentre, bien eux autres, ils s'assurent de... Dans le fond, ils fument à froid. Il n'y a pas de cuisson avec leur fumée. C'est juste, juste, juste la fumée. Pour un tellin, eux autres, ce qu'ils vont faire, ils font le même principe. Ils vont laisser la fumée sortir froide, mais ils vont servir de l'air chaud pour faire monter, pour forcer la fumée à faire les grains. Donc, la chaleur est là quand ils baltent de la tourbe à Port-Hellen. Pas chez la froid. En tout cas, pas pour le 15 à 20 % sur place. Et c'est là qu'ils vont chercher, je disais tantôt, le 60 %. Ça, c'est leur 60 % overall. Là, 60 parties par millions. La tourbe qui réussissent à tourber, eux autres, elle est probablement plus près du 160 qu'un octomor qu'un octomor. Parce qu'elle a cette fumée froide. Ça fait qu'elle est très, très, très tourbée. Ça fait comme ça, quand ils vont chez Port-Hellen et qu'ils achètent leur tourbe à 35 %. À 35 ppm, mais quand ils mélangent avec leur propre tourbe, ils réussissent à avoir quelque chose qui est à 60 parties par million. Ils ne viennent pas tous de Port-Hellen parce qu'ils demandent tellement de mal qui vont aussi aller en chercher en Écosse exactement du mal. Ça fait qu'ils viennent leur propre mal du mal de chez Port-Hellen parce que Port-Hellen ça appartient à Diageo aussi. Ça fait que j'imagine que là, ils sont tous s'auto-fournir puis le reste, ils vont aller chercher 15, 20, 25 % ils vont aller chercher dans d'autres malteries ailleurs en Écosse. Ils ont leur propre tourbière aussi, un peu comme Island Park, un peu comme Beaumont. C'est leur propre tourbe donc c'est une tourbe très locale. Beaumont, 30 à 40 % eux autres aussi est maltaie sur place. Le reste vient de Port-Hellen puis tant de même ils ont aussi la quantité qu'ils font et de l'avoir qui vient de l'extérieur. Brook-Ladie, eux autres ils maltent à Baird, la compagnie Baird à Inverness. Ça fait qu'ils maltent sur, même le malte, même le malte d'Aila est transporté en Écosse pour être malté pour Brook-Ladie. Port-Hellen, évidemment, c'est le plus grand fournisseur de malte tourbée de l'île et donc possiblement même de l'Écosse. Ils vont aussi chez Lafroyque. Je disais tantôt que l'art utilisateur a beaucoup changé et eux autres, ils vont avoir le four shot, le début du titillat, ils vont tout le recycler. Ils ne touchent pas, ils ne touchent pas. Très, très, très longtemps. Pourquoi? Ils veulent enlever toutes les estères, tous les sucres. Les estères, c'est ce qu'on retrouve, c'est des mélanges, c'est tous les délits, c'est des mélanges d'alcool, puis d'autres sous-produits, des levures, vont toutes se mélanger. On en trouve beaucoup dans les roms, surtout les roms de Jamaïque. Les roms de Jamaïque, il y en a beaucoup, mais le bar, le bar, le bar, c'est aussi, ils vont avoir cette espèce de truc-là. Si des roms avec cette espèce de goût, ou, les estères, un autre bon point, les blanches, les vraies blanches, pas les blanches qu'on s'amuse à ajouter de l'écasse d'orange et tout ça, mais les Hefenweissons, entre autres, avec des levures qui vont goûter la banane, qui vont goûter l'orange. On ne rajoute pas d'orange dans ces bières blanches-là. On va avoir quand même de l'orange puis de la banane. Ça vient de ces estères-là. Ça vient des estères. Alors, chez Lafoy, on coupe tous les estères. On coupe tout ça. On prend vraiment un cœur de chose beaucoup plus loin. Alors, ça veut dire que le sucre qui vient aussi de ces débuts-là va être complètement enlevé. Ça fait qu'on a un new make qui est très, très peu sucré chez Lafoy. Pourtant, on y goûte, bien, surtout, bien, celui-là, j'ai goûté. Mais si on prend le corner cast, entre autres, qui a une belle sucrosité quand même, comment ça fait qu'il y a ça? Ah, c'est le bourbon. Ils vont utiliser vraiment des barils de bourbon, beaucoup de first fill. Ce beau côté sucré-là, il vient directement du bourbon qui reste, évidemment, dans les parts, mais aussi dans le bois, lui-même, la vanilline qui vient du bois va donner ça fait un côté très sucré au produit de Lafoy. Ça fait que c'est ça qui va faire une belle différence. C'est pour ça que la gaveline, pour les là, les deux sont tourbées à 35 parties par million, mais qui sont très différents les deux produits, bien, c'est ça. C'est où on va choisir notre cœur de chauffe. La vitesse qu'on fait bouillir notre whisky, c'est là qu'on vient chercher ces différences-là. Un peu aussi, c'est comme du poisson. Comme je disais tantôt, un saumon fumé à froid ou à chaud, on a ces différences-là aussi. Ça ne goûtera pas pareil. Ça ne sera pas la même texture non plus dans le poisson. C'est une autre sorte de texture dans le whisky, mais on a ces différences-là. La même chose quand on chauffe, quand on ne chauffe pas. All right! Encore une fois, les notes, ceux-là ne sont pas de moi, sont... Tiens, on va aller encore chercher. C'est intéressant. Ah, eux autres, ça a plus d'allure. C'est un refill hogshead, 321 bouteilles. Ça, ça a bien d'allure. Comme je disais tantôt, c'est à près 330-350 bouteilles que tu peux faire avec un baril. Lui, ça a plus d'allure. Mais en même temps, c'est dessus parce que, parce qu'ils n'ont pas été capable de le faire vieillir sur place, puis ils l'ont fait vieillir ailleurs, je ne sais pas. Mais lui, en tout cas, on imagine qu'il n'a pas d'aller dans un blend sans tout être embouteillé pour faire ce bouteille-là. Un beau nez. On reprenait la freude. Médicinale. L'espèce de plaster. Arnmore a ça aussi. Un autre produit de chez Bean. Il a ça du côté très plaster. Les vieux diachelons qu'on s'appelle, les bruns, les élastoplastes. Moins fort que chez Arnmore, plus huileux peut-être que chez Arnmore. Quelle autre affaire aussi? L'osanol, hein? Très crémeux. Huile à moteur. Non, je le trouve plus propre que huile à moteur. Oui, je trouvais que le huile à moteur... Bien, ça, ça vient... Pungent beets, sweet barley, damp autumn bonfire. C'est peut-être sur le site de whisky.fr, le moteur. Mais non, je le trouve plus propre. Mais au nez, je trouve qu'il y a un style de flan au caramel, un style de flan au caramel. Il y a quand même un essucré. Oui, oui, oui. Mais c'est ça, le beau ventre, la vanilline, l'espèce de... Justement comme un flan au caramel, c'est un pudding à la base qui est vanillé, qu'on va rajouter l'espèce de sucre brûlé. Très gras. Au nez, en tout cas, je le trouve très gras. Je ne sais pas en bouche ce qu'il va donner, mais au nez, je le trouve très gras, mais dans un côté très positif. Le salin est là. Un petit peu de merise. Là, j'ai la merise dans le fond. Ça rentre bien le nez, là. Je trouve qu'on va chercher cette espèce de merise, le sirop Vix ou les bonbons, les bonbons à la merise. Je trouve qu'on a ça qui nous vient directement du bourbon, mais un beau nez. Très beau nez. Peut-être plus... Qu'il en donne plus, je dirais que les autres. Il était très beau, les autres nez, mais je trouve que celui-là, il est comme plus généreux. Je ne sais pas s'il est meilleur, mais je trouve qu'il est très généreux. Ben oui, je pense qu'il est meilleur, mais c'est... Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord, hein? Allons-y. Hum! 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 Là, oui. C'est ça qu'on a dès le début. La sauce qui est au-dessus. Ensuite, on a la taupe, le médical, le métallique. Oui, mais très... Très sur le dessus, je trouve que le poivre est moins... Comme je disais tantôt, le poivre peut-être un peu brûlé. Ça, c'est un poivre plus propre. Ce n'est pas le poivre de Taliesqueur, ce n'est pas du groulin. C'est beaucoup plus discret. Surprenamment, je dirais sur le dessus de la langue, des fois, sur des whisky, quel âge? 15 ans. Tu sais, des fois, 15 ans, il va plus se passer sur le côté. Je trouve assez sur le dessus. Si je ne savais pas son âge, je dirais peut-être plus 18, 19 que 15. C'est pour tout le temps. Hum! Hogshead! Le bois gruyé, c'est dans mon pied. Oui, bon, je l'ai vraiment... Là, tu sais, très loin dans la rétro-actaction, c'est vraiment le bois... Je n'ai pas le bois grillé qu'on avait plus au début. Là, c'est un bois blanc. C'est vraiment un bois... Le bois... Oui, 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 mais j'ai moins le côté brûlé, tu sais, caramélisé du bois. C'est un bois blanc. C'est un bois blanc. C'est un bois blanc. Il est justement tombé un petit peu plus acide. En tout cas, c'est comme ça, je l'ai défini. Plus acide, plus... plus piquante. Très caramél brûlé. Puis ensuite, ça arrive, c'est le better du bois puis des épices du poivre. Je pense que j'ai bien fait de le mettre à la fin. Hein? Finalement? Je voudrais que j'ai un peu déçu sur la longueur. Déçu de la longueur? Bien, je dirais surtout... Surtout sur le confort peut-être au... Le Bounod, qui a une belle longueur pour un 10 ans. Même le coulis-là, hein? Mais... Mais lui, je trouve que c'est une courtesse qui donne le goût d'aller chercher d'autres. Hein? Quand il disparaît... C'est pas comme le... L'autre, la main disparaissait, c'est comme... Ah, tant mieux! Lui, je trouve qu'il disparaît et qu'il a le goût d'aller chercher un autre. Mais encore une fois, malgré le 50% d'alcool, c'est pas brûlant. C'est pas... Non. Il sent pas l'alcool. Des fois, on a ça, un whisky plus fort. C'est un nez de... de... d'éthanol, d'alcool à... d'affriction. Plus sec, le nez. Plus sec. Trou petit whisky. Lui, combien? Flopon. Flopon? C'est un peu moins. Si je le comparais au 18. Je dirais que le 18 est plus contemplatif. C'est un petit peu plus fin de soirée. Celui-là est peut-être moins comme ça. Reste? Oui. Puis le sucre, le sucre, je trouve que fait moins, ça carose. Tu sais, les autres, souvent, le quarter cast, le 10, est plus sucre, très plus, sac à oreille, sucre en poudre, disons. C'est-à-dire, il est plus sirop, caramel, un peu brûlé. C'est d'autres choses. C'est... 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 Mais... Oui, c'est vraiment... C'est pas le 18, c'est pas le quarter cast, c'est pas le 12 ans. C'est... 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 Un peu de longueur, un petit peu de fraîcheur. C'est... C'est très intéressant. C'est... 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 1000 grammes à peu près par heure. Là, je le disais, fait deux heures qu'on a commencé, fait un petit peu moins que deux heures parce qu'on a commencé un petit peu plus tard. Mais j'ai fait d'un tableau juste pour m'amuser à peu près ce qu'on aurait consommé, ce qu'on aurait perdu. Puis... Les gars, on devrait le pas payer. Les gars, on devrait le pas payer. Mesdames, faites attention, vous êtes les plus petites. Vous êtes peut-être venus de jaser encore pendant un petit 20 minutes, là. Ça va peut-être faire du bien. Ouh, laissez conduire, monsieur. Alors, encore une fois, merci beaucoup à l'amour du pain au Temple maçonnique, à l'Ambica, Narada. Merci encore. Super fin. Au Whisky Montréal, aussi, je veux vous remercier. Au Whisky Montréal, au CA, il y a... Bon, moi-même. Il y a Chloé. Il y a Marc, qui est avec une méchante grippe ce soir, qui n'est pas là avec nous. Il y a Charles. Il y a Zik. Merci beaucoup. Vous autres, ça a donné un bon coup de mêle que ce soir. spécialement à Chloé pour l'arrangement de la salle. Prochain événement, les Irlandais, on disait un lundi, le 11 mars. Si on le faisait mardi, le 26, parce que c'est ça, la date, ce soir. Tiens, regarde, allons-y. Avez-vous aimé ça comme place, si vous levez la main, est-ce qu'on aimait ça? Oui. Oh my God! OK. Assez. Le 26 mars, c'est un autre mardi. Est-ce que ça vous adonne aussi? Levez la main. Le 26 mars. Vous ne signez pas un contrat. Vous pouvez juste dire que ça vous arrange. C'est bon? C'est un mardi. Si on a des gens précipitables, c'est facile. Oui, oui, oui. Là, c'est si on essaie de voir ce qu'il y a de disponible ici. Ça ne semble quand même pas pire le 26. En tout cas, il y a eu pas mal de main. On prendra une décision, mais à la date, si ça vous tente la place, si vous avez aimé ça, on va probablement que je vais faire ça le 26. Ça vous donne deux mois pour vous débloquer ce mardi-là. Pensez-y tout de suite. Les Irlandais. Je disais tantôt, Narada est allé en Ontario. Il nous a ramené une bouteille d'irlandais qu'on n'a pas ici. Déjà, on en a moins une qu'on est sûr qu'on a et que ça va être assez différent de ce qu'il y a d'habitude ici. Moi, j'ai la chance et l'honneur d'être d'origine irlandaise. Ça me fait plaisir de vous amener à l'Irlande. Je pense que je vais choisir des whisky qui vont être assez intéressants. Ceux qui n'aiment pas les Irlandais, je ne suis pas sûr qu'après ce qu'on va trouver ce soir-là, vous n'allez pas dire « Ah, il y en a des bons. » Il y en a des très bons. Il y en a des très très bons. L'endroit, je vous ai confirmé, mais vu que ça semble être une anime, on va probablement le faire ici à ce soir. Comme je vous disais en début de réunion, vous faites le commentaire. On les prend vraiment au sérieux. Si vous avez des choses à dire, allez-y. Vous n'êtes pas obligés nécessairement, on aime ça. J'avoue que j'aime ça quand vous êtes capable de tout remplir. Si jamais vous trouvez que c'est trop long, mettez au moins un commentaire sur quelque chose. On les lit vraiment. Ça nous fait extrêmement plaisir. Comme je vous dis, c'est votre club. Ça fait que c'est à vous de le modeler aussi. Ucaliq? Je ne suis pas encore dans le monde. Oui, on le sait, on ne le pâle plus non plus. Non, mais si tu débutes dans le whisky, tranquillement, ça fait un an. J'ai essayé une consultation à ce que je passais. Et pour le même prix, ça a duré 50 minutes, 4 whisky, c'était 4 chers. Fait que 2 heures, avoir un sentiment que la femme, que la femme dégueuse, que tu as plus l'impression de voir ses meilleurs musiques. Ben oui, je pense qu'on avait quand même une autre section. Je trouve que 40-50 euros, c'est beaucoup mieux investi. Puis tu as 6 beaux verts! Tu as 6 beaux verts! Je ne sais pas encore! Mais non, je veux-tu peindre quand même le chiffre? Non, mais sans farce, les verts, c'est graphié, ça n'aide de rien. Mais ça vaut à peu près 13 $ une fois c'est graphié. Fait que, tu sais, si vous n'êtes pas sûr encore de devenir membre, dites-vous que juste les verts, vous en avez pour 80 $ à peu près, juste avec ça. Fait que, tu sais, ça fait un 20 $. On est à but non lucratif. Fait que je vous le dis, si à la fin de l'année, on se retrouve de 20 000 $, on va se payer un bras-rat et on va vous inviter tout le gars à nous le voir avec nous autres. Ça va nous faire extrêmement plaisir de se faire une soirée. Surtout les Irlandais, c'est pas aussi populaire, ça n'aurait pas trop m'a coûté cher. Fait que ça se peut qu'effectivement, en fin d'année, on se paye une soirée avec des whisky qui n'ont pas d'allure, le Little Mill, peut-être un Rose Isles, on le garde à s'en trouver un. C'est très, très, très possible. Fait que, puis ça, par exemple, mais qu'on fasse ça, on va s'assurer que ça soit surtout membre ou les conjointes, évidemment, maître Giroux. Ça va nous faire plaisir de voir votre conjointe. J'espère que ce n'est pas trop niaiserie d'abord quand je parlais de vin en ce moment. Non, je n'ai pas trop parlé de vin. Mais j'ai commencé avec le vin, mais j'ai vite oublié ça. C'est pas le fun. Ça, je disais, la SQ Signature, c'est vous tente. Moi, j'ai fait surtout affaire avec celle de Québec parce que Montréal disait qu'il y avait des stocks qu'il n'y avait pas. Fait qu'on a fait beaucoup affaire. Je l'ai commandé deux cette semaine à Québec. Ça a été génial, le service. Ils ont une ligne à un 800 dans un 866, mais c'est quand même sans frais. Fait que ne gênez-vous pas. Vraiment, ils vont impressionner la ligne de Québec du bon monde. On connaît Vincent, Franck et moi à travers Twitter. C'est beaucoup grâce à lui qu'on sait ce qu'il y a à Québec. Fait que je ne me fous pas de leur inventaire. J'envoie quelque chose à Vincent. Je dis, « Hey, là-dessus. » « Ah, je n'ai pas devant moi l'inventaire de moins deux minutes. » Ils ont du beau stock à Québec. Plus qu'ici, peut-être parce que leur clif de WSQ est plus vieux. Quand on va ici, s'ils n'ont pas ici, puis ils n'ont pas ici. Oui. Oui, oui, absolument. Ils sont quand même pas paires ici. Ils sont quand même pas paires. Mais ils sont bien fins et ils vivent gratis. C'est le fun d'avoir ça chez vous. Ou à Job. À Job, je suis ta poutelle de WSQ. Je sens que la journée passe mieux après. Quand je recommande du nouveau produit que j'ai fait venir à Job et moi, t'avoues, que ce n'est pas pour le club, souvent, c'est mon mot de dire « Hey, c'est pas dans le monde. » Ça m'arrive de l'ouvrir avant d'avoir fini à Job. Mais non, c'est pour le sentir. Pour le sentir. C'est ça qui est le fun avec le WSQ. Juste le sentir, t'as tellement de plaisir. Comme d'habitude, je vais le mettre sur le site de la présentation. Si jamais vous voulez la partager avec des amis, pas de trouble. Mon stock, je le distribue. J'ai fait attention aussi les images. Elles sont aussi possibles de distribuer. Il y a celle de Master of Malt, mais c'est un magasin, donc je ne le chialerai pas et on donne leur nom. Donc, ne gênez-vous pas si vous voulez la réutiliser avec des chums, si vous voulez la passer à des amis. On va la mettre sur notre site de toute façon. On va probablement mettre aussi la vidéo sur le site. Merci encore à ZIC pour ça. Messieurs, dames, c'est ainsi que ça se termine officiellement. Merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup.